Vous m'entendez bien, c'est parfait. Je suis très content d'être là aujourd'hui, c'est mieux ? Je vais essayer de me tenir près du micro. J'ai besoin du pupitre, c'est pour ça que je prends ce micro-ci. Je suis très content d'être là, déjà à Lausanne parce que j'aime bien cette ville, au Shift de Surcroît, parce qu'évidemment le Shift m'a apporté énormément depuis une dizaine d'années, depuis que j'explore ces questions d'avenir, d'énergie. Vous avez contribué avec Jean-Marc Jancovici à ma culture en physique, en énergie, en transition, on en parlera. Moi je suis quelqu'un qui explore à sa façon, sans trahir la méthode scientifique, ou en tout cas sans l'interpréter trop, mais ça va être le sujet d'aujourd'hui. J'explore la question de la transition énergétique depuis deux ans en particulier, suite à la publication d'un ouvrage dont je parlerai aussi. Je pose une hypothèse qu'on n'a pas souvent entendue, mais qu'il me paraît important de discuter. C'est l'idée, je ne vous fais pas un dessin, vous savez qu'on a encore battu le record d'émissions de CO2 à l'échelle planétaire cette année, vous êtes très au courant de ça. Et donc je me pose la question de savoir si effectivement, finalement, cette transition, elle servira ou pas à réduire les émissions de CO2. Première question. Et la seconde, c'est finalement, est-ce que cette transition ne va pas peut-être nous donner les moyens d'émettre encore plus de CO2 ? C'est cette deuxième hypothèse qui est un petit peu rentre dedans, mais je pense qu'elle est très importante à poser, notamment parce que les records ne cessent d'être battus chaque année qui passe. On va aborder cette question avec une approche peu habituelle, et j'essayerai d'être aussi pédagogue que possible, et vous n'hésiterez pas à me poser des questions, et on va essayer d'échanger autant que possible au cours de cette intervention. Et on va commencer par quelques illusions perceptives. Qu'est-ce que vous voyez là ? N'hésitez pas à parler fort, ce ne sera pas forcément utile de faire passer le micro à chaque fois. Du noir et du blanc, certes. Alors une partie d'entre vous voit deux visages, une autre partie d'entre vous voit vase. Bon, il n'y a ni l'un ni l'autre, c'est un dessin qu'on appelle ambigu, c'est un trompe-l'œil, ou une illusion bistable, c'est comme ça que ça s'appelle, ça existe depuis un bon moment. Ce sont des figures qui sont faites pour tester notre capacité à interpréter le réel. Je fais très court, mais c'est important de comprendre que là, on va parler interprétation du monde, avec nos sens et notre cerveau, notre corps, notre sens, nos sens et notre cerveau. Ici, vous voyez plutôt des trous convexes ou des trous concaves, et surtout, lesquels sont convexes et lesquels sont concaves. Allez, ça bouge, oui. En plus, ça bouge. Est-ce que vous voyez des trous convexes et concaves déjà ? Ah, super. Alors 5 et 1, il y en a 5 qui sont d'un côté, 5 qui sont de l'autre, ils sont convexes ou concaves en fonction de quoi ? En fonction de l'ombre. Ok. Alors en fait, j'ai regardé, j'ai vérifié tout à l'heure en arrivant, l'écran est plat. Alors l'écran est plat, ce qui fait que finalement, tous ces cercles-là, tous ces dessins sont absolument plats, lisses. Notre cerveau fait quoi ? Il reconstruit la convexité avec l'information qui est l'ombre, c'est-à-dire le sens de l'éclairage le plus fréquent qu'on ait rencontré depuis qu'on est né, qui est du haut vers le bas. D'accord ? Donc l'éclairage venant à 99,999% du temps depuis qu'on est né, depuis le ciel, lorsque la lumière éclaire une surface convexe ou concave, spontanément, son ombre va marquer sa convexité ou sa concavité, si le terme est exact. Et du coup, quand on a une surface plate avec une ombre, spontanément, on l'interprète en fonction de l'éclairage. D'accord ? Donc, on fait du sens là où il n'y en a pas. Vous êtes d'accord ? Très bien. Je reviens. On fait du sens là où il n'y en a pas à partir des probabilités des choses qui se passent dans le monde, c'est-à-dire les probabilités que la lumière arrive du haut ou du bas. Ici, pareil, on passe vite, mais la trace de pied à gauche n'est pas possible. Vous êtes d'accord ? À moins que vous la voyiez dans l'autre sens, moi, je vois une trace convexe à gauche et concave à droite. Comme vous ? À droite. Ah, voilà. Très intéressant. Alors, l'angle de la lumière peut nous tromper. Moi, je peux me tromper. Je ne pourrais pas dire quelle est la vérité. Mais l'information à retenir, c'est qu'en fonction de l'expérience qu'on a des traces de pieds dans le sol, et c'est une expérience subjective, et de l'ombre projetée en fonction de la probabilité que la lumière a de venir du haut, etc., on va chacun interpréter à sa façon les éléments du réel. Informations supplémentaires, on ne voit pas tous le monde de la même façon. Du tout. C'est quoi ? Ça n'existe pas, je vous le confirme. C'est une roue, et regardez ce qui se passe quand vous regardez le moyeu ou quand vous regardez le cerclage. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, elle change de sens. Donc ça, c'est pareil. Votre cerveau, à partir d'un petit nombre d'informations sur lesquelles son attention se focalise, va reconstruire une réalité globale. D'accord ? Si vous regardez le cerclage, le moyeu, on s'en fiche, et la roue est dans un sens. Si vous regardez le moyeu, votre cerveau ne va pas focaliser sur le cerclage, et la roue va être dans l'autre sens. Donc on reconstruit le réel avec un petit élément, un petit nombre d'informations. Et on reconstruit des globalités. Retenez, c'est très important pour la suite. Vous voyez quoi ? Ah, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez ? Vous avez du mal ? Alors à gauche, qu'est-ce qu'il y a ? C'est le masque de Charlie Chaplin et à droite. Aussi, mais précisément. C'est-à-dire, l'inverse, c'est le masque de Charlie Chaplin de dos. Oui. Alors, c'est normal que vous ayez des difficultés à vous le représenter. Le masque qu'on met sur le visage à gauche, on voit la face avant, et puis on le retourne, et effectivement, quand on le voit de dos, il n'y a pas de couleur, il n'a pas été peint, donc on voit un visage sans ses sourcils, etc. Sauf que notre cerveau en fait un visage, un vrai visage, convex. Parce que les visages concaves, ça n'existe pas. Enfin, j'en suis sûr. D'accord ? Donc là, il est sûr que sur cette photo, il y a une image d'un creux. Et vous ne le voyez pas. Impossible de percevoir. Il faut forcer pour voir un creux, là où c'est factuellement un creux. D'accord ? Très bien. Donc là, on a introduit l'angle de ma conférence. On reconstruit le réel. En fonction des informations dont la probabilité est la plus grande, c'est-à-dire le nombre de fois qu'il s'est passé quelque chose dans le passé, va nous préparer à percevoir quelque chose qui est dans l'avenir. D'accord ? Plus que ça, ça va transformer notre perception de l'avenir. On va voir l'avenir en fonction des probabilités, des causes de ce qui s'est passé dans le passé. Est-ce que c'est suffisamment clair ? Je sais que vous êtes nombreux à être ingénieurs. Est-ce que vous reconnaissez cette équation ? Est-ce qu'elle a déjà été vue ? Qui veut la décrire mieux que moi, du coup ? S'il y a un micro qui peut passer. Alors ça, oui, ça je suis d'accord. Merci. C'est une équation de probabilité. Est-ce que le micro marche ? Je ne suis pas sûr que j'entends pas. Le micro fonctionne. Qui d'autre veut tenter ? C'est une équation de probabilité conditionnelle. Est-ce que quelqu'un en sait plus sur cette équation ? Moi, je veux bien déléguer. Ce que je dis, c'est qu'effectivement, il s'agit de probabilité conditionnelle. Mais ne me demandez pas d'interpréter. D'accord. Cette équation, c'est la forme la plus simplifiée de l'équation dite de Bayes. D'accord ? Et l'équation dite de Bayes, c'est en gros ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire une équation qui permet, lorsqu'on mesure un événement, d'en expliquer les causes les plus probables en fonction des informations qu'on a sur les causes probables. D'accord ? Donc, ce n'est pas des probabilités qu'on dit fréquentistes, où on met des éléments chiffrés tels qu'on les a, on les fait tourner dans une machine à calculer et on trace des courbes. L'équation probabiliste, elle va aller chercher des probabilités sur les causes elles-mêmes, c'est-à-dire sur les données d'entrée. D'accord ? Comme tout à l'heure, votre cerveau, quand il a interprété les formes concaves et convexes, en fait, il est allé chercher dans son expérience passée des perceptions concaves et convexes, celles qui étaient les plus probables, pour faire du sens, avec ce que vous voyez sur l'écran. D'accord ? Donc, votre cerveau, je fais très court, mais votre cerveau, c'est un calculateur probabiliste bayésien. D'accord ? Toute la journée, votre cerveau, je précise que je m'appuie là sur les modèles les plus récents, des sciences cognitives, des neurosciences, qui expliquent le fonctionnement du cerveau, autant au niveau perceptif que cognitif, et du coup, la façon qu'on a d'interpréter, comprendre le monde et redonner l'interprétation qu'on en a. Donc, votre cerveau, toute la journée, du matin au soir et même la nuit, il y a même des études sur les rêves, qui montrent que les rêves sont finalement des tentatives de faire de sens avec des événements plus ou moins probables. Voilà, c'est des nouvelles explorations du sens des rêves. Donc, votre cerveau fait ça toute la journée. Je fais deux exemples. Quand vous marchez dans la rue, en fait, votre cerveau ne perçoit pas, ne perd pas de temps à percevoir les murs droits. Pourquoi ? Parce que 99,99% du temps de votre vécu historique, les murs étaient verticaux. Et votre cerveau, il a pour objectif d'économiser du temps et de l'énergie. Parce que l'économie du temps et de l'énergie dans l'évolution, c'est quand même essentiel pour fuir les prédateurs ou pour aller très vite chercher sa proie. Donc, l'objectif, c'est de ne pas être perturbé par les informations qui ne servent à rien. Ne pas traiter des informations inutiles, c'est essentiel pour le système nerveux. Donc, vous, quand vous allez sortir de la salle, tout à l'heure, vous vous direz, je me promène dans l'Ausanne. Essayez de vous dire que vous ne percevez pas. C'est que, vraiment, la verticalité, ce n'est pas une information qui est traitée. Votre cerveau la reconstruit parce que les murs pas droits, c'est très rare. Et à quoi ça sert ? Ça sert à ce que votre cerveau reste vigilant à la perception des murs pas droits. D'accord ? Comme une proie dans une forêt amazonienne ne se fiche totalement de percevoir la totalité des feuilles vertes, parce que c'est une perte de temps, elles sont toutes vertes en moyenne. Par contre, c'est hyper important de voir qu'il y a un cougar qui n'est pas de la même couleur que l'environnement. Et ça, c'est ce que fait le cerveau. Il ne traite pas les informations qui sont statistiquement stables, et il traite les informations qui sont rares, les ambiguïtés, les improbabilités, etc., les surprises. C'est ce que fait votre cerveau tout le temps. Dernier exemple, lorsque vous regardez l'océan, en fait, vous ne percevez pas la lumière bleue. Vous l'avez perçu peut-être au début de votre vie, vous avez appris que c'était bleu. La cognition sociale fait qu'il y a une espèce de norme autour de la compréhension de ce que ça veut dire le bleu. Je ne rentre pas dans le détail, mais en fait, votre cerveau projette du bleu sur une substance qui n'est pas perçue authentiquement bleue. Imaginez si votre cerveau devait traiter absolument tous les photons qui arrivent de cette surface immense par l'œil et se dire à chaque photon, est-ce qu'il est bien de la bonne longueur d'onde pour me dire que cet océan est bleu. Ce serait juste une consommation d'énergie, pas possible. Donc il ne fait pas ça. Il vérifie en permanence que c'est juste. Vous voyez la différence ? L'océan n'est pas perçu bleu. Par contre, il perçoit là où c'est un peu plus nuancé, par exemple là où il y a un reflet de soleil. Là, il va le voir, il va le percevoir, et hop, il va traiter cette information. Donc ça sera uniformément bleu avec une surprise, un rayon du soleil reflété dans l'océan. Voilà, est-ce que ça vaut pas ? Et donc, je suis obligé, moi, de partir de ces informations-là, que je travaille depuis pas mal d'années, qui m'interpellent beaucoup, parce que tout ça, c'est de l'interprétation du monde, et c'est les premiers substrats des biais qu'on peut construire individuellement et collectivement pour comprendre, interpréter le monde, en faire du sens, et transmettre l'information, et éventuellement engager des réflexions collectives. C'est le sujet d'aujourd'hui, la transition énergétique. La suite de mon exposé, c'est finalement ça. C'est pas un dauphin, vous aurez compris. Ça, c'est la reconstruction collective d'une image de dauphin, qui est normée, parce qu'à chaque fois qu'on a vu un dauphin à la télé, qu'on en a parlé, et que l'opération s'est répétée, on s'est tous mis d'accord pour dire que tel ensemble d'informations, ça correspondait à un dauphin. Mais là, schématiquement, nous ne percevons pas vraiment un dauphin, nous reconstruisons à partir des éléments essentiels du dauphin. On peut partir de la courbure du dos, du fait qu'il y a un aileron, du fait que sa mâchoire soit très typique, la couleur, etc. On prend ces éléments-là, on vérifie que c'est juste, et puis après, on ne perçoit plus, on ne perçoit plus vraiment. Si je devais animer ce dauphin, on serait surpris, et du coup, on serait interpellé, et on se remettrait à percevoir. Un autre exemple, quand il pleut, quand il se met à pleuvoir, vous percevez très fort les premières gouttes de pluie, parce qu'elles vous surprennent. Elles sont surprenantes, donc en termes d'intensité sonore vécue, elles prennent beaucoup de place. Par contre, les milliards d'autres gouttes de pluie autour de vous, quand il pleut vraiment, vous ne les percevez plus du tout aussi fort que la première, sinon ce serait insupportable. Votre cerveau filtre aussi l'information en fonction de la probabilité. Une fois qu'il pleut, la probabilité que les prochaines gouttes soient encore de la pluie est extrêmement grande, donc votre cerveau ne perçoit plus. C'est intéressant. Il ne perçoit plus le bruit au même niveau que les autres, il hiérarchise, il fait la part des choses, il calcule un rapport signal-bruit pertinent pour continuer à se promener, sans être envahi par le bruit. Bien, j'ai une question du coup. Est-ce que la tomate, c'est un fruit ou un légume ? Les deux, mon capitaine. Les deux ? Oui, alors les deux, mais ça dépend dans quel contexte. Le contexte fait beaucoup dans l'interprétation qu'on a des événements. Donc pour un botaniste, pour un agriculteur, pour un jardinier, la tomate, c'est plutôt un fruit, parce que s'il est cultivé comme un légume, ça ne marchera pas. Il faut faire ce qui est adapté à la culture d'un fruit de ce type-là. Par contre, on le mange tout le temps en légumes. Donc pour la plupart des gens, c'est un légume. Pour moi, au quotidien, c'est un légume. Donc le contexte peut changer les catégorisations qu'on fait du réel, en fonction des probabilités expérientielles qu'on a des choses. Ça va toujours. La probabilité que j'ai de manger un légume en fruit, une tomate en fruit, elle est nulle, quasi nulle. Ça se fait, il y a des plats qui sont avec des tomates qu'on mange en dessert. Mais c'est rare. Donc la probabilité que la tomate soit un légume, pour moi, elle est très grande. Donc je vais classer la tomate dans les légumes, par défaut. Et puis je vais devoir réfléchir dans un contexte particulier plus rare pour me dire, tiens, la tomate, ce n'est pas un légume, c'est un fruit dans ce contexte-là. Mais il faut réfléchir. Ce n'est pas, par défaut, la projection que mon cerveau va faire sur le monde. Un autre exemple. Pour un garagiste, une ambulance, une Twingo, c'est quoi ? Une ambulance, une Twingo, c'est un véhicule. Les deux sont dans la catégorie véhicule. Pour un blessé sur la route, il y en a un qui va le sauver, et l'autre qui ne servira à rien. D'accord ? Donc en fonction du contexte, les objets du monde ne sont pas du tout catégorisés de la même façon. Et là, on va rentrer dans le contexte des ingénieurs. On y arrive. Des ingénieurs, des spécialistes de l'énergie, des promoteurs de la transition énergétique. Quel est le point commun entre une centrale à charbon, une centrale nucléaire, des éoliennes, une centrale à gaz, des panneaux photovoltaïques ? Je crois que j'ai à peu près tout cité. Voilà. Quel est le point commun entre toutes ces infrastructures ? Comment ? Ce sont des électrogénérateurs. Très bien. Oui ? Un autre point commun ? Transforme une forme d'énergie en une autre. Transforme une forme d'énergie en une autre. Ce sont des convertisseurs. Exactement. Notre expérience de ces infrastructures, la plus probable, notre expérience au quotidien, notamment quand on branche notre téléphone pour le recharger ou qu'on allume la lumière, notre expérience du quotidien de toutes ces infrastructures, c'est que ce sont des convertisseurs d'énergie. Pour autant, est-ce que c'est vraiment la même famille ? Vous aurez compris que je cherche à catégoriser différemment. C'est volontaire. Mais merci. Parce qu'on reste toujours sur des perceptions ambiguës. C'est volontaire. Alors, est-ce qu'il y a une autre façon de catégoriser ces infrastructures ? Dis-moi. C'est une bonne sous-catégorie à proposer. Très bien. Oui. Donc là, monsieur proposait qu'il y en a une partie qui émet du CO2, il y en a une autre dont on imagine ou on présuppose qu'elle n'émette pas de CO2 ou moins de CO2. Très bien. Première catégorisation. Il y a une autre catégorisation possible en fonction du contexte. C'est effectivement le risque perçu ou la dangerosité perçue qui varie beaucoup en fonction du contexte. On le sait ici. Le nucléaire ou le charbon, c'est deux risques perçus, deux dangerosités perçues, très différentes en fonction de là où on se trouve sur la planète ou du type de débat qu'on a. Très bonne sous-catégorisation, monsieur. Pilotable ou non-pilotable, c'est une autre sous-catégorisation possible. Oui. Il y a certains systèmes de conversion énergétique qui sont centralisés, d'autres décentralisés, d'autres propositions. Alors, la plupart produisent du... Oui, d'accord. Courant alternatif ou courant continu. Très bien. On rentre dans le détail, là. Très bien. Ah, ça y est. On y arrive. Merci beaucoup. Merci. Super. Est-ce que vous m'entendez bien ? C'est bon ? C'est mieux pour vous ? Je me cassais un peu le cou, donc tant mieux. Excellente remarque. Il y a une possibilité... Là, en fait, tout ce que vous avez proposé comme catégorisation, c'était des catégorisations de propriétés internes des systèmes. Ou alors de la perception qu'on a de ces systèmes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ces systèmes-là établissent des interactions avec ce qu'elles convertissent, ce que ces systèmes-là convertissent. Ce qui m'intéresse de catégoriser, c'est est-ce qu'une centrale à charbon est un convertisseur équivalent à des panneaux photovoltaïques au titre du type d'énergie qui est convertie ? On va un peu plus loin. Est-ce que le charbon et les rayons du soleil peuvent être considérés comme des types d'énergie équivalents au titre que ce qui les convertit fait de l'électricité à la sortie ? Est-ce que pour vous, le charbon... On va juste garder le charbon et les rayons du soleil pour l'instant. Le charbon et les rayons du soleil, ce sont des énergies qu'on peut mettre dans la même famille. Ça dépend de l'échelle de temps. Il y en a un qui est instantané. Oui, ok, les rayons du soleil. Bien sûr, oui, oui. Je vais répéter ce que monsieur a dit, mais c'est mieux si le micro-circule. Effectivement, l'échelle de temps joue beaucoup. C'est toujours de l'énergie qui vient du soleil, des rayons du soleil, mais il y en a une qui a été concentrée pendant des millions d'années et l'autre qui est instantanée et qu'on traite dans l'instant. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres façons de classer, catégoriser ces différentes énergies pour vous ? En général, on pourrait dire l'un a un niveau d'énergie plus élevé que l'autre, c'est-à-dire le charbon, quand il n'est pas brûlé, il a un niveau d'énergie plus haut. Quand il est brûlé, il a un niveau d'énergie plus bas parce qu'il a produit du CO2, de l'eau, etc. Le photon aussi, j'imagine, quand il bouge, il a de l'énergie. Une fois qu'il n'est plus là, il n'est plus là. Ah oui, alors la qualité exergétique de toutes les énergies qui sont dissipées et consommées décroît. Oui, oui, effectivement. Mais ça, c'est propre à toutes les énergies. C'est un point commun, si vous voulez ça. Quand on consomme une énergie, elle est dissipée. C'est ce que vous vouliez dire. Elle perd sa qualité. Elle est toujours là, mais on ne peut pas la réutiliser au même titre qu'elle a utilisé la première fois. Je suis d'accord avec vous, mais là, pour le coup, c'est un point commun. Actuellement, il faut du charbon, on peut faire du photovoltaïque. Très bien, on va y revenir. Je ne touche à rien, c'est bon. Du coup, je ne sais pas si on pourrait catégoriser ces deux énergies comme ça, mais le charbon, c'est dans le système interne du système Terre, alors que l'énergie solaire, elle est plutôt externe. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'effectivement, une des questions qu'on va traverser, c'est celle de savoir si, pour nous, la question de la transition énergétique par substitution d'énergie, elle est liée au fait que la Terre soit un système ouvert ou fermé. C'est une excellente question. Je ne vais pas y répondre tout de suite, mais oui, je vous rejoins. C'est un point très important. Je vais avancer un petit peu. Je vais vous donner une définition très simple qui est celle d'une source d'énergie. Pardon, une source tout court, pas une source d'énergie, une source. Une source, c'est ce dans quoi on puise pour obtenir un service. Une source d'eau, c'est ce qui nous permet de boire ou c'est ce qui permet à un village de s'approvisionner en eau. Je ne sais pas si il y a... Je crois qu'il s'est mis en veille. Je laisse se faire les spécialistes. Ah, merci. Donc une source, d'une façon générale, c'est ce dans quoi on puise pour obtenir un service. Alors je vais reposer la question. Si on se pose la question de savoir, de catégoriser les énergies dont on a parlé, charbon, hydrocarbures d'un côté, rayons du soleil, uranium et vent. D'accord ? Comment on pourrait sous-catégoriser ces différentes énergies à partir de la définition du mot source ? Ce dans quoi on puise pour obtenir un service. Certaines qui sont accessibles directement et d'autres pas. Parfait. Pas mieux. Adrien, tu voulais intervenir ? Énergie de stock, énergie de flux, ça ne concerne pas directement la question de la source. De savoir si on peut puiser ou pas dedans. On peut puiser dans un flux théoriquement, on peut puiser dans un stock. Finalement, ce serait la même famille si on en reste à cette définition-là. Par contre, il y en a dans lesquelles on peut puiser directement. C'est vraiment sur ce point-là que je vais insister. Et d'autres pour lesquelles on ne peut pas, clairement. Je vais faire très simple sur l'histoire du développement de l'humanité. Très simple. L'humanité, au départ, faisait partie de la grande famille des primates un peu plus malins éventuellement que ses congénères. Pas forcément très malins du point de vue d'aujourd'hui vu la situation dans laquelle on est. Mais en tout cas, cette espèce-là dont nous sommes issus puisait dans son environnement des calories alimentaires pour faire fonctionner le métabolisme du corps, celui de la communauté, que ce soit la cueillette ou la chasse. nos ancêtres et nous encore aujourd'hui, on puise dans le vivant pour manger, faire fonctionner nos corps. D'accord ? Donc là, on peut considérer dans notre étude que le milieu naturel, le milieu vivant pour nous, c'est notre source de calories. On puise dedans pour avoir un service rendu. Puis peu à peu, à partir de 800 000 ans peut-être, notre espèce a acquis la maîtrise du feu. La maîtrise du feu, en brûlant, en mettant le feu à de la biomasse, notre espèce a pu puiser une autre forme d'énergie qui était de la chaleur, des calories sous forme de chaleur. Mais de la même façon, elle a pu puiser dans la biomasse, interagir avec cette biomasse, la faire brûler et obtenir une chaleur qui a rendu de multiples services, on le sait aujourd'hui. À partir d'un moment, on a fabriqué des moulins. Pour utiliser l'énergie du vent, pour moudre du grain ou faire des machines qui frappaient au lieu que ce soit le forgeron qui frappait, on a utilisé l'énergie du vent ou on a utilisé l'énergie de l'eau pour obtenir des services mécaniques. Est-ce qu'on a puisé dans le vent ou dans l'eau pour fabriquer les moulins à eau ou à vent ? Oui. Ça existe depuis très longtemps. Quand on a fabriqué des moulins à eau et des moulins à vent, est-ce qu'on les a fabriqués en puisant dans l'énergie du vent et dans l'énergie de l'eau ? Non. Pour fabriquer des moulins à eau et à vent, on a puisé dans les calories alimentaires pour avoir de la force de travail et on a puisé dans la biomasse pour avoir du feu pour fabriquer les pièces métalliques, etc. Tu as dit tout à l'heure qu'il y a des énergies dans lesquelles on peut puiser directement, d'autres dans lesquelles on ne peut pas puiser directement. On ne peut pas puiser directement dans le vent. Il faut, avec des sources d'énergie, fabriquer des convertisseurs qui permettent d'obtenir un service à partir d'énergies qui ne sont pas des sources d'énergie. D'accord ? Et vous voyez que là, on a changé de point de vue sur la définition des catégories en fonction de l'expérience qu'on en a. Je sais que Jean-Marc Jancovici dit régulièrement la dernière fois qu'on a eu une société 100% renouvelable, c'était la société des moulins à eau et des moulins à vent. D'accord ? Mais ce n'était pas une société dont les sources d'énergie étaient le vent et l'eau ou la gravité qui fait tomber l'eau, etc. Ou l'énergie cinétique du vent. Ces sociétés-là fonctionnaient sur des énergies renouvelables en partie qui étaient les calories alimentaires et la biomasse qui étaient brûlées. Le vent et l'énergie cinétique de l'eau étaient des énergies de complément ou des énergies additionnelles, des énergies d'appoint qu'on ajoutait mais dans lesquelles on n'a pas du tout puisé pour obtenir un service direct. Si on enlève les calories alimentaires, si on enlève la biomasse qui brûle, aucune société ne peut fonctionner à partir du vent ou de l'eau qui tombe d'un barrage. Alors, là maintenant on a des catégories un peu plus claires pour moi pour avancer sur la compréhension qu'on peut avoir de la transition énergétique. Je vous laisse lire ça. J'arrive tout de suite. ... J'écris pas de façon toujours très claire. Je vais expliquer. Moi j'ai besoin de créer une catégorie particulière pour pouvoir comprendre la transition énergétique par substitution des énergies et surtout pour comprendre pourquoi on n'y arrive pas. Et donc je suis obligé de voir qu'il y a d'une part des infrastructures de conversion d'énergie qui sont dédiées aux hydrocarbures qui puissent dans ce qu'on a appelé des sources d'énergie c'est-à-dire des substances dans lesquelles on s'est servi depuis le 19ème pour à la fois faire fonctionner nos sociétés, chauffer les foyers, transformer l'alimentation et fabriquer aussi quoi ? ce qui a permis d'exploiter les hydrocarbures c'est-à-dire les pompes, les tuyaux, les centrales, les plateformes pétrolières, les wagons pour aller chercher le charbon au fond du puits, etc. à partir de ces sources on a pu fabriquer toute la société thermo-industrielle celle qui est fondée sur la chaleur d'accord ? mais ici on a des infrastructures de conversion qu'on a l'habitude de mettre dans la même famille que les centrales à charbon mais qui ont quand même des propriétés différentes non pas par elles-mêmes mais parce qu'elles convertissent des énergies qui ont des propriétés différentes que j'appelle donc des ENS c'est-à-dire des énergies dites de substitution parce qu'on aimerait bien qu'elles se soustraient aux hydrocarbures sauf que c'est peut-être pas du tout la même famille ces infrastructures-là ne convertissent pas des sources d'énergie elles convertissent de l'énergie qu'il y a dans le milieu il y a de l'énergie dans le vent il y a de l'énergie dans l'eau qui tombe d'accord ? mais on ne peut pas puiser ni dans le vent ni dans l'eau pour fabriquer les infrastructures qui permettent d'exploiter ces énergies d'accord ? bon alors une fois qu'on a dit ça on peut par exemple se demander si on a une centrale à charbon qui est en panne c'est un exemple elle ne marche pas elle dysfonctionne il se trouve que on imagine qu'on est encore au 19ème une centrale à charbon ne fonctionne pas puis la mine n'est pas encore totalement inexploitable en termes de difficultés parce que le charbon affleure encore il suffit de sur-exploiter des ouvriers les maltraiter et d'aller à la main chercher du charbon on peut encore aller puiser dans une source pour reconstruire un fourneau faire la pièce métallique qui permet à la centrale à charbon de remarcher après son dysfonctionnement donc quand une centrale à charbon s'arrête de fonctionner en gros on a encore accès à la source dans la mesure de son accessibilité aujourd'hui c'est plus difficile évidemment le charbon le gaz le pétrole sont beaucoup plus difficiles d'accès mais en tout cas par exemple on pourrait stocker et d'ailleurs on le fait on peut stocker facilement de la source dans laquelle on repuise de la source elle-même quand une éolienne s'arrête on n'a plus accès au vent on ne peut pas puiser dans le vent pour réparer l'éolienne on ne peut pas stocker du vent on peut stocker le produit de conversion très mal l'électricité mais on ne peut pas stocker du vent on ne peut pas stocker des rayons du soleil on ne peut pas puiser dans les rayons du soleil je parle surtout des ENR là mais c'est pareil pour l'uranium on peut faire des stocks d'uranium je vous défie de puiser dans l'uranium pour faire une centrale nucléaire c'est plutôt risqué je vous recommande de ne pas le faire d'accord l'uranium ça ne fait pas d'énergie il y a de l'énergie dedans mais il faut une infrastructure extrêmement complexe pour en capturer l'énergie et la convertir en quelque chose d'exploitable donc l'uranium non plus ce n'est pas une source dans cette classification bon du coup quand on a un problème de maintenance et c'est ce qu'on a en ce moment en Europe en France en particulier avec cette corrosion sous contrainte dont on parle beaucoup les centrales nucléaires ne marchent pas on ne peut puiser que dans les hydrocarbures pour avoir les moyens de réparer ce qui ne marche pas on ne peut pas puiser dans l'uranium qui n'est pas converti en énergie donc ici on a un gros problème qui nous expose à une limite potentielle de la transition énergétique c'est comment on va entretenir toutes ces infrastructures centrales nucléaires éoliennes panneaux photovoltaïques qui lorsqu'elles dysfonctionnent ne permettent pas d'exploiter la source qu'elles convertissent on est obligé d'aller rechercher une autre source pour reprendre le vocabulaire et les concepts de Prigogine dans un système fermé on peut apporter de l'énergie pour que celui-ci puisse se transformer à notre guise de la matière dans ce cas là c'est un système ouvert mais si pour la transition énergétique le flux d'énergie qu'on peut utiliser pour maintenir ces infrastructures ne peut être que des hydrocarbures parce que le vent n'est pas une énergie externe à ce système pour alimenter ce système en flux d'entropie comme dirait Prigogine on a un écueil conceptuel on a un truc qui ne marche pas pour substituer je vous repose la question différemment comment on pourrait substituer si lorsqu'on a par exemple fait un kickstart quel que soit le mix je m'en fiche c'est pas la question d'aujourd'hui avec tant d'éoliennes tant de panneaux photovoltaïques tant de centrales nucléaires ces ENS c'est à dire ces énergies dites de substitution on a fait notre parc mondial plein de kilowattheures produits on a tout ce qu'il faut en termes de puissance de flux on a notre parc et on dit on arrête d'utiliser les hydrocarbures c'est ça l'objectif pour moi et je suis je suis là pour ça je suis là pour qu'on discute de cette hypothèse là pour moi ce parc terminé flambant neuf avec une durée de vie parce qu'une fois qu'on a fait ce parc évidemment qu'il fonctionne centrales nucléaires ça fonctionne un temps d'accord mais forcément une machine ça se détériore l'entropie va faire son jeu l'irréversibilité des transformations chimiques dans les panneaux photovoltaïques des pièces mécaniques dans les éoliennes ou de la cuve la corrosion de la cuve tout ça ce sont des processus de transformation irréversible irrémédiable sur lesquels on n'a pas la main donc forcément ces machines vont s'arrêter de fonctionner un jour comme ce micro cet ordinateur et moi aussi pareil ça va s'arrêter un jour de fonctionner on a donc décidé d'arrêter de puiser dans les hydrocarbures et on a ces machines qu'il faut entretenir sauf que on l'a dit tout à l'heure comme on a sorti les hydrocarbures le vent les rayons du soleil et l'uranium d'une catégorie qui n'était pas vraiment commune en fait ce ne sont pas des sources d'énergie équivalentes on ne peut pas puiser dans le vent pour faire une éolienne du coup pour entretenir ce parc dans quoi on va puiser la biomasse alors la biomasse effectivement c'est une source d'énergie et c'est d'ailleurs proposé en partie pour servir en énergie nos sociétés on peut puiser dans la biomasse évidemment ça pose quantité de problèmes est-ce qu'il y en aura assez est-ce que ce n'est pas en concurrence avec l'agriculture etc mais effectivement la biomasse c'est bien une énergie externe une source d'énergie dont on pourrait se servir pour réparer très bien je voudrais de faire un peu l'avocat du diable mais le parc mondial de machines ne risque pas de tomber en panne en même temps et du coup on pourrait faire du couplage sectoriel et typiquement refondre des pièces pour réparer l'éolienne avec par exemple via l'électrolyse de l'eau récupérer de l'hydrogène pour les processions du serène et ainsi de suite donc qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça donc ça voudrait dire que ça partait de la principe que toutes les machines tomberont en panne en même temps alors qu'on pourrait éventuellement effectivement ça c'est une bonne réponse dans le sens où elles ne vont pas tomber en panne en même temps sauf que on va dire ce parc est installé et il produit X d'accord il produit X et la société se sert de X moins un pourcentage parce qu'elle se dit ce pourcentage là c'est ce que je remets dans le système pour le réparer et ce pourcentage je vais estimer qu'il est suffisamment grand pour que ça marche longtemps donc la maintenance elle est assurée parce que j'ai quand même bien fait mon kickstart et toutes mes ENS sont suffisantes pour avoir un flux d'énergie supplémentaire que je remets qui traverse la société humaine son industrie et qui revient aux machines pour les faire fonctionner simplement à chaque fois qu'une machine va tomber en panne et bien ce pourcentage là il va être sollicité pour un peu plus d'énergie parce que et c'est terrible mais la thermodynamique dit l'anthropie dit c'est qu'à chaque étape de transformation pour revenir à un niveau équivalent il faut plus d'énergie donc bien sûr que ça marche un temps je ne dis pas je ne dis nulle part il est impossible de faire un parc de transition énergétique un parc nucléaire un parc d'éolien etc c'est sûr et certain tout le monde voit que les éoliennes fonctionnent je n'ai pas de problème avec ça simplement une fois que c'est installé le temps va demander de plus en plus de ce pourcentage d'énergie prévu pour la réparation et de plus en plus de façon irrémédiable d'une part les machines elles se dégradent de plus en plus avec le temps donc elles demandent de plus en plus d'énergie mais les sociétés aussi toutes les machines de la société ont besoin de plus en plus d'énergie avec le temps pour obtenir un service équivalent à hier donc ça c'est assez pénible parce qu'on vit dans un monde où l'entropie nous domine mais on n'a pas la main là-dessus tu as raison ça ne tombera pas en panne tout en même temps on va pouvoir coupler tout un tas de systèmes pour que les uns pallient avec les autres mais dans le temps tous les systèmes vont finir par se dégrader donc leur service rendu va se dégrader etc. Monsieur J'ose proposer qu'il y ait une solution à ce paradoxe parce que de même manière que l'énergie pardon des sources d'énergie fossiles sont rien d'autre qu'un stockage d'énergie disons solaire qui est qui est assez efficace mais qui a pris bien sûr des centaines de millions d'années pour résoudre ce paradoxe on a besoin de produire plus d'énergie qu'on utilise et de la stocker la stocker pour effectivement s'en servir par exemple pour la réparation Oui ça revient à ce que disait monsieur c'est à dire que bien sûr qu'on va pouvoir ponctuellement stocker un peu d'énergie pour pallier les problèmes qu'on pourra avoir c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire il y a quantité d'études sur le stockage de l'énergie mais ça ne résout pas le problème c'est à dire qu'une fois qu'on a puisé dans ce stock ce pourcentage cette marge de manœuvre qu'on s'est autorisé une fois qu'on a puisé dedans on a moins de moyens qui sont dedans et puis il y a de plus en plus de demandes puisque les infrastructures se dégradent de toute façon donc oui vous avez raison mais ça ne résout pas l'écueil conceptuel que je souligne dans tous les cas on va avoir besoin d'une énergie extérieure d'une source Il y a quantité d'études sur cette question je repose la question parce qu'elle n'a peut-être pas été enregistrée est-ce qu'on a une idée quantitative de l'énergie qu'il faut pour remplacer une éolienne un panneau photovoltaïque etc. il y a plein 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 d'études ou combien de fois on peut remplacer etc. oui il y a des études et en fait je vais volontairement ne pas vous répondre parce que l'aspect quantitatif je vais le traiter un peu plus loin et on verra que à mon sens c'est une forme de piège dans la réflexion sur la transition énergétique mais je vais justement y revenir donc ah oui pardon c'est peut-être pas appréciable mais est-ce que la force humaine et animale peut être envisagée comme une énergie c'est déjà le cas comme le dirait Mathieu Osano ou tant d'autres ou Jean-Baptiste Fresseuse qui font un travail sur l'histoire de l'énergie non seulement c'est le cas mais en plus on n'a jamais autant utilisé la force humaine ou la force animale que depuis qu'on a essayé de s'en passer en très gros donc en fait c'est bien sûr qu'on puise déjà dedans comme on puise toujours dans le bois et de plus en plus alors même qu'on est censé ne pas le faire parce qu'il faut arrêter de dévaster la biomasse donc on est toujours dans une addition de toutes les sources d'énergie et de toutes les énergies d'appoint pour l'instant tout ça ça se complète donc on n'a pas de marge de manœuvre c'est ça que je voulais dire ce serait délicat de demander à plus d'humains de travailler avec leur corps alors que nous on fait tout pour se passer de travailler avec notre corps par exemple et la biomasse elle est déjà sursaturée d'exploitation mais vous avez raison dans l'absolu ça reste alors une petite nuance le travail humain n'est pas une source d'énergie ce sont les calories qui sont la source d'énergie calories alimentaires qui permettent à l'humain de bouger l'humain c'est le convertisseur toujours bien catégorisé l'humain c'est la machine biologique qui convertit une forme d'énergie en une autre en mouvement entre autres et en chaleur mais vous avez raison voilà merci source d'énergie et transition donc est-ce qu'on peut imaginer un jour qu'il existe une société éolo industrielle une société photo industrielle ou une société nucléo industrielle alors qu'aujourd'hui on vit dans une société thermo industrielle pas thermo nucléaire thermo industrielle c'est-à-dire fondée sur la chaleur sur le type d'énergie le type de service que peut rendre une source d'énergie que sont les hydrocarbures qu'est-ce que ça vous inspire ces termes qui sont éolo industrielle photo industrielle et nucléo industrielle c'est pas très vendeur qu'est-ce qui se passe ici là dans cette grande zone là en 2060 soit on a décidé de se passer des hydrocarbures soit de toute façon on s'en passe parce qu'on n'a plus assez voilà dans tous les cas ça décline la dépression fait son jeu qu'est-ce qui se passe ici quelles sont les sources d'énergie de cette société là qui en 2060 a plus d'énergie qu'en 2020 qu'est-ce qui se passe quelles sont les sources d'énergie de cette société dans quoi cette société là puise pour obtenir un service pour fabriquer ces machines etc Adrien en fait on pourra toujours taper dans les hydrocarbures c'est juste qu'on fera du CCS comme dit le GIEC ah oui bien sûr on pourra faire de la capture carbone c'est ça capture et stockage de carbone mais Adrien je vois le sens de ta question tu sais bien que je vais te répondre que ça fonctionne pas que pour que ça fonctionne un jour il faudrait comme l'a calculé Jean-Marc Jancovici à peu près toute l'énergie produite en un an pour les c'est toi qui as fait le calcul bon ben voilà donc tu merci Adrien cousinier donc de la part de Jean-Marc Jancovici donc oui non ça ne marche pas très bien justement je voulais en parler tout à l'heure monsieur j'ai vu quelque part que si on mettait des panneaux solaires dans le Sahara on faisait un carré de 100 km de côté de panneaux solaires ça suffirait à produire assez d'électricité pour satisfaire le monde entier alors que l'électricité mais j'imagine que si on mettait par exemple 1000 km² de panneaux solaires ça pourrait peut-être suffire à remplacer toute l'énergie mondiale et donc dans ce cas là on aurait une société photo-industrielle photo-industrielle ouais dans l'absolu je ne dis pas que ça ça n'est pas possible dans l'absolu fantasmon la société d'aujourd'hui d'ailleurs c'est le projet de certains long-termistes de certains prescripteurs pour demain on fait de très 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 gros efforts aujourd'hui on fait des coupes franges de la sobriété à fond et tout ce qu'on peut tirer de marge on investit dans la transition et on fait un parc alors vous vous proposez photovoltaïque mais ça pourrait être un parc d'éoliennes massif sur toute la planète de centrales nucléaires on fait ça ça marche en théorie ça marche mais combien de temps ça marche sachant qu'à chaque fois qu'il y aura une panne pour le système photovoltaïque en Afrique du Nord à chaque fois qu'un panneau sera cassé ce système produira moins d'énergie donc la société en aura moins et ne pourra puisqu'elle n'a pas d'hydrocarbures elle ne pourra pas puiser dans un surplus d'énergie qu'elle n'aura plus pour refabriquer ce panneau puisqu'elle ne peut pas puiser dans les rayons du soleil directement c'est ça le souci c'est qu'une fois que c'est installé avec quelle énergie extérieure on entretient ça ça ne sera pas les rayons du soleil qui ne sont pas des sources d'énergie on ne peut pas puiser dedans directement comme disait monsieur il faut faire très attention c'est qu'on est dans une société thermo-industrielle c'est parce qu'en fait énormément de niveaux d'innovation technologique qui sont liés à la chaleur par exemple l'âge du cuivre c'est parce qu'on savait faire à peu près 800 degrés l'âge de l'acier ou du fer est arrivé parce qu'on savait à faire 1500 degrés donc en fait à travers le mot thermique en fait il y a tous nos usages d'objets et de fabrication qui sont derrière en fait si on fabrique la même quantité d'énergie en électricité on n'aura pas du tout les mêmes usages et donc en fait c'est pas en faisant x dizaines de milliers de TWh électrique que la partie sera gagnée parce que typiquement en industrie à l'heure actuelle sur tout ce qui est fabrication de l'acier fabrication du béton etc avec de l'électricité on sait pas faire donc on sait faire pour les trucs faciles donc le chauffage mettre des propages chaleurs voilà les véhicules électriques là on a des pistes technologiques dans l'industrie c'est pas gagné quand même donc voilà c'est pas une question de volume énergétique avec de l'électricité on fera pas la même chose qu'avec la chaleur on revient à la classification des types d'énergie qu'on utilise c'est une société électro-industrielle c'est pas une société thermo-industrielle je crois qu'il y avait une autre question devant monsieur je la sens délicate c'est ça ? non non pas du tout non moi je le commentaire c'est que dans cette hypothèse de panneaux solaires du Sahara on peut pas les renouveler avec du solaire mais on voit qu'il nous reste encore un petit peu de fossiles dans notre histoire donc on a qu'à puiser encore dans le reste du fossile qui nous reste et puis c'est bon mais d'ailleurs il y a des modèles qui envisagent que la transition se fasse avec 10-15% de marge de manœuvre en hydrocarbure voilà très bien donc ça c'est tout à fait c'est prévu c'est ce qui est modélisé la question c'est combien de temps ça marche en plus du fait qu'une société électro-industrielle c'est pas une société thermo-industrielle donc comme le dit Adrien on a pas les mêmes services rendus et surtout théoriquement ça marche mais combien de temps parce que de toute façon l'hydrocarbure en aura de moins en moins ça demandera de plus en plus d'énergie pour aller les chercher on le sait déjà et à chaque étape de réparation le système dit de substitution lui-même va être plus exigeant en énergie etc je dis pas que rien n'est possible la question c'est de savoir si ça marche combien de temps et la dernière question c'est si ça se substitue vraiment parce que si déjà ici là en haut ici on a dès qu'on installe des énergies dites de substitution un besoin en maintenance qui croit avec le temps alors qu'à cette période là la demande en énergie croit des sociétés niveau mondial on a des courbes qui vont à l'opposé les unes des autres ici on a une dépression ici on a une demande croissante en énergie extérieure parce que le vent les rayons du soleil et les atomes d'uranium ne peuvent pas honorer la demande ici donc on a une demande d'ici qui va dans les hydrocarbures alors que la demande globale des sociétés augmente et je ne vois pas où est la marge de manœuvre pour substituer ça à ça puisque les courbes sont dans des directions différentes oui est-ce qu'on peut imaginer une solution qui fait une sorte de court circuit enfin un échange entre les deux mondes photons et puis fossiles par exemple les algues c'est finalement de l'énergie solaire on pourrait imaginer une culture au cheval du lac Léman on pourrait faire une culture d'algues ce serait de la biomasse qui permettrait de récupérer les rayons du soleil et de faire de la haute température pour faire de l'industrie Adria répondrait sans doute mieux que moi mais les études sont faites là-dessus les possibles en termes d'utilisation de cette forme de biomasse pour obtenir de l'énergie à notre niveau de besoin sont juste ridicules et vu que ça demande une mise en culture particulière spécifique c'est-à-dire un apport d'énergie finalement au système on n'est pas tout à fait dans une source d'énergie au sens strict au départ il faut quand même fabriquer une infrastructure et il n'est pas sûr que cette infrastructure puisse boucler sur elle-même pour satisfaire ses propres besoins mais de toute façon les possibles là-dessus sont je vous en discuterai avec Adrien vraiment ridiculement faibles ouais moi j'ai un petit problème de compréhension sur pourquoi le système finirait nécessairement par se gripper en fait d'un point de vue théorique on dit qu'il y a une augmentation de l'entropie dans un système fermé mais le système Terre ce n'est pas un système fermé on reçoit en permanence de l'énergie solaire le système Terre reçoit en permanence de l'énergie solaire mais ça n'est pas une source d'énergie pour les sociétés humaines donc les structures dissipatives que nous sommes en tant que société thermo-industrielle ne sont pas auto-organisées auto-réparées par ce flux d'énergie ça n'est pas une source d'énergie pour les sociétés humaines c'est une source d'énergie pour les plantes qui s'auto-organisent à partir de ce flux d'énergie les sociétés humaines sans éoliennes pardon oui sans éoliennes sans panneau photovoltaïque ne récupèrent pas l'énergie du soleil directement et elles ne peuvent pas s'auto-organiser à partir de cette énergie c'est pas une source elles peuvent la récupérer en tant qu'énergie d'appoint en ayant fabriqué une infrastructure à partir d'une source qui est l'hydrocarbure qui est un stock d'énergie solaire fait sur des centaines de millions d'années on en parlait tout à l'heure la question de savoir si alors je l'ai entendu mais des dizaines de fois cette réponse il n'y a pas de problème pour la transition énergétique parce que la planète Terre est un système ouvert ça n'a aucun sens en physique je vais me faire cingler parce que je n'ai pas le droit de dire ça avec autant d'aplomb ça n'a aucun sens si on se souvient que pour fabriquer des panneaux photovoltaïques on ne le fait pas avec les rayons du soleil que la planète Terre soit ouverte sur des rayons du soleil très bien nous ne faisons pas de photosynthèse si vous voulez la transition énergétique pour une société thermo-industrielle c'est comme si vous vouliez passer de je mange de la laitue et de temps en temps un steak à je fais de la photosynthèse ben oui les convertisseurs sont différents mais surtout les sources d'énergie sont différentes je ne sais pas m'en occuper je vous laisse faire on pourrait rentrer dans le détail mais la société thermo-industrielle ne s'appelle pas thermo-industrielle pour rien elle s'appelle thermo-industrielle parce que la source dans laquelle elle puise fait de la chaleur les photons individuellement même en masse comportent très peu d'énergie voilà Jean-Marc dit très bien que dans le vent c'est extrêmement diffus comme source d'énergie comme énergie présente dans le milieu dans laquelle on récupère de l'énergie ce n'est pas une source voilà donc cette réponse là on n'a pas de problème de transition parce que la planète Terre est un système ouvert pour moi elle n'est pas pertinente elle est réfutée par elle-même si vous voulez sauf si on peut faire de la photosynthèse aussi voilà je vais juste poser une question ou peut-être rajouter un point il me semble que vous posez la question comment est-ce qu'on fait pour utiliser l'énergie du soleil pour garder le parc informatique le parc énergétique à plomb vous ne nous avez pas parlé de stockage d'électricité ou du minerai qui est nécessaire pour fabriquer les panneaux ou fabriquer les batteries qui pourraient apporter un complément c'est quelque chose que vous allez couvrir on peut stocker j'ai pas de problème là-dessus simplement on ne stocke que des choses par définition qui vont se vider et qu'il faut réalimenter donc oui bien sûr qu'on pourra faire tampon et on le fait déjà on a des systèmes qui font tampon et puis la résilience énergétique qui est promue dans les rapports du GIEC c'est écrit comme ça il faut des systèmes énergétiques résilients pour un développement résilient tous ces systèmes-là parient sur tous les moyens qu'on a à disposition dont le stock dont le maillage suffisant entre tous les systèmes énergétiques d'ailleurs c'est écrit comme ça c'est assez confus d'ailleurs on ne sait pas tout ce qu'il faut relier si on peut relier des centrales nucléaires avec un peu une centrale à charbon quand la centrale nucléaire ne marche pas il faut le faire aussi et en fait c'est ça la résilience de nos sociétés est fondée sur du stock du maillage et de la flexibilité et vous le lirez effectivement dans tous les débats sur la transition énergétique c'est ça la solution mais tout ce système-là pour qu'il fonctionne sur le plan de ses besoins en tant que système dissipatif il faut qu'il y ait une source et là il n'y en a pas si les hydrocarbures dans lesquels on puise il y en a de moins en moins le vent n'est pas une source on ne peut pas souffler sur ce système-là même très fort on ne peut pas je vais essayer d'imager un peu plus vous êtes l'été sur la plage vous avez un feu de bois pour faire cuire vos grillades c'est très facile et on sait faire ça depuis 800 000 ans allumer les bûches pour faire griller les merguez s'il y a du vent sur la plage essayez d'en faire quelque chose les rayons du soleil essayez d'en faire quelque chose vous n'y arriverez pas les atomes d'uranium si vous êtes sur une plage polluée à l'uranium parce que le vent du Sahara a soufflé et qu'on a balancé des bombes nucléaires il y a quelques années là-bas donc il y a des éléments radioactifs vous ne pourrez pas les récupérer et en faire quelque chose on ne peut pas puiser dedans pour en faire quoi que ce soit c'est ça la grande différence qualitative qualitative retenez ça monsieur alors oui la conférence de Roland Lehoux sur Dune elle est dans la liste des conférences que je dois voir monsieur le micro peut-être oui mais j'ai déjà deux interventions trois personnes qui veulent intervenir et puis si vous voulez je vais essayer d'avancer un peu et puis on gardera quelques questions pour la fin aussi parce qu'il parle justement il explique pourquoi sur la planète Arequise ils sont coincés sans panneau solaire c'est parce qu'ils n'ont pas de pétrole pour démarrer le processus donc ça ne va pas vous intéresser mais j'avais une autre question plus sur le non non mais la vraie question c'est parce que quand je vois ce graphique pour moi c'est assez évident que l'augmentation énergétique ça ne va pas arriver mais est-ce que la question c'est pas plutôt à quel point on arrive à étaler dans le temps la décrue énergétique pour qu'elle soit le moins violente possible ça c'est la question finale c'est comment on va passer de nos sociétés avec leur consommation d'aujourd'hui à des sociétés qui consommeront avec le temps de moins en moins sans avoir aucune certitude qu'on peut substituer quoi que ce soit à quoi que ce soit voilà c'est ça la question et probablement qu'il faudra comme madame et d'autres le supposent un peu de tout comme le GIEC l'écrit de la résilience énergétique de la flexibilité etc la question que je pose aujourd'hui c'est est-ce qu'on peut substituer est-ce qu'on peut émettre moins de CO2 avec le temps avec les technologies qu'on développe Arnaud il veut intervenir donc en fait une autre manière de poser la question c'est est-ce qu'on sera capable de faire une transition énergétique ou pas en fait c'est ça absolument est-ce qu'on peut ou pas substituer des énergies les unes les autres à plus forte raison que là je vous ai proposé une catégorisation qui fait que d'un côté il y a des sources et de l'autre il n'y a pas des sources il y a des énergies d'appoint je pense qu'il faut aussi prendre en compte le taux de rendement énergétique c'est un point qu'on n'a pas abordé on va y venir ah ok bon c'est un point qui a été abordé notamment par Pablo Servigne dans son livre comment tout peut s'effondrer et si on prend le cas uniquement des panneaux solaires c'est vrai qu'on voit qu'en fait ils sont économiquement viables cost effective en anglais c'est à dire qu'en fait ils rapportent plus d'argent qu'ils ne coûtent et si on traduit ça sur le plan énergétique c'est que ils produisent plus d'énergie qu'il ne faut pour les produire donc ils ont un taux de rendement énergétique intéressant et donc effectivement si on n'avait plus de charbon pour les produire bon déjà on pourrait peut-être imaginer les produire à partir de la biomasse qui est un convertisseur de l'énergie solaire mais je suis d'accord avec vous que là on rentrerait en concurrence avec l'agriculture et que ça pourrait poser des problèmes mais indépendamment de ça donc si on disait par exemple on produit des panneaux solaires grâce à l'énergie d'autres panneaux solaires il faudrait effectivement regarder quelle est l'énergie supplémentaire produite par le panneau solaire parce que s'il produit uniquement assez d'énergie pour en produire un autre ça va servir juste à le remplacer une fois qu'il sera cassé et le bilan sera nul au final donc il faut regarder le delta qui va nous permettre de produire plus d'énergie est-ce que ça va suffire à alimenter le reste de la société pour simplement éviter l'effondrement deux choses une délérance de ma part c'est de ne plus dire qu'on produit de l'énergie parce que c'est extrêmement confusionnant l'humanité ne produit pas d'énergie ça revient à la question des sources en fait l'humanité n'a jamais produit d'hydrocarbures elle n'a jamais produit l'électricité qu'elle sort des hydrocarbures elle convertit de l'énergie chimique en énergie électronique électrique en flux d'énergie différents elle convertit en fait c'est la seule chose qu'on sait faire à force de lire et de dire qu'on produit de l'énergie les gens y croient donc ils ont une attente c'est de dire mais il n'y a pas de problème économique moi ma retraite j'ai pas de soucis pour demain puisque l'humanité elle est capable de produire de l'énergie pas du tout l'humanité elle se sert dans son milieu de substances desquelles elle extrait de l'énergie comme elle peut elle ne produit rien qui n'est pas déjà là deuxième chose le taux de retour énergétique on va en parler mais vous avez dit qu'il se posait la question de savoir comment produire plus en fait on ne peut pas produire plus d'énergie dans un système qui est déjà au maximum de ses capacités de production comme c'est le cas aujourd'hui avec une demande en consommation d'énergie qui croit cette marge de manœuvre là n'existe pas aujourd'hui à l'échelle mondiale elle croit la demande elle croit voilà donc la demande croit la production elle stagne aujourd'hui elle est délicate mais elle va baisser probablement très probablement donc il y a une marge de manœuvre pour produire plus d'énergie si la demande descend plus vite que la dépression et voilà donc on pourra développer ça mais en tout cas pour l'instant aujourd'hui il n'y a pas de marge de manœuvre bon voilà très rapidement sur cette hypothèse que j'appelle du renforcement synergique des énergies parce qu'au delà du fait que je sois sceptique sur la possibilité de faire une transition par substitution la réalité montre exactement le contraire mais ça vous êtes très informé donc vous savez que la Russie a déployé deux SMR sur des barges pour aller alimenter des contrées reculées autour de la Sibérie donc les SMR en Russie en tout cas ça fonctionne les petits réacteurs nucléaires modulaires comme celui-ci là ça c'est une image d'artiste aux Etats-Unis le proof of concept je crois ou en tout cas la mise en œuvre théorique et industrielle a été validée c'est possible d'en développer ça a été autorisé et en France il y a beaucoup de recherche et de soutien proactif de la part du gouvernement dans ces projets-là et la question qui se pose c'est à quoi ça va servir alors du nucléaire civil pour alimenter des petites villes des bourgs ou des sites industriels c'est prévu mais c'est aussi prévu avec un très fort lobbying pour aller alimenter l'extraction du pétrole dans les plaines de l'Alberta pourquoi ? parce que les plaines de l'Alberta elles sont éloignées elles sont difficiles à approvisionner en fuel ou en électricité donc ce serait super de mettre un petit système de production de conversion de l'énergie atomique en électricité sur site à pas trop cher ou en tout cas avec un coût relativement gérable pour les industriels donc ça existe sur le plan technologique manifestement en Russie ça existe et sur le plan du lobbying c'est très attendu au Canada et c'est pas vraiment là pour le coup les objectifs ne sont pas de réduire les émissions de CO2 c'est de continuer à exploiter des endroits difficiles avec du pétrole difficile à sortir du sol ici vous avez des projets qui sont déjà en fonctionnement en Australie donc c'est compliqué pareil il y a la même raison c'est compliqué dans des endroits reculés d'approvisionner en fuel ou en électricité donc on installe sur place des panneaux photovoltaïques et c'est beaucoup plus économique beaucoup plus facile à entretenir donc les industriels sont ravis et ils font des économies de coûts d'exploitation suffisants en tout cas je ne dirais pas considérable je ne vais pas dire que c'est révolutionnaire mais en tout cas pour les industriels du pétrole c'est non seulement intéressant mais ça l'est depuis longtemps en fait dans le livre que j'ai écrit sur ce sujet là j'ai découvert que sur le site de la société pétrolière d'Arabie Saoudite sur le site donc accessible à tous il était écrit il y a deux ans et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui ça fait 40 ans que nous on utilise des énergies renouvelables dans l'exploitation du pétrole c'est écrit en pleine page pourquoi ? parce que c'est intéressant de ne pas utiliser des hydrocarbures pour aller chercher des hydrocarbures sur le plan économique mais même technique il y a des avantages à avoir des systèmes modulaires faciles à entretenir pas très chers quelqu'un l'a dit tout à l'heure c'est pas très cher aujourd'hui les énergies renouvelables donc c'est factuel aujourd'hui même si c'est peu en quantité il faut bien se mettre en tête qu'on n'utilise pas les énergies dites renouvelables ou de substitution comme le nucléaire etc uniquement pour faire la transition les industriels investissent massivement pour continuer à exploiter les hydrocarbures ici vous en avez sans doute entendu parler parce que c'est sorti récemment moi ce projet là il était d'actualité déjà il y a deux ans quand je rédigeais mon travail et ça y est il est connecté au réseau donc en mer du nord en Norvège les éoliennes offshore servent à alimenter les plateformes pétrolières pas du tout comment et en plus c'est le plus grand parc éolien offshore offshore du monde et pas du tout pour l'énergie civile pas pour alimenter les villes côtières voilà donc là on a vraiment ce qu'on appelle une résilience c'est à dire qu'on tient vraiment sur le plan industriel à maintenir les possibilités à exploiter les hydrocarbures au maximum en utilisant tous les systèmes à disposition y compris ceux qui sont censés permettre la décarbonation pour ne rien changer finalement ici voilà tu en parlais tout à l'heure Adrien on a la description schématique d'un système de récupération non tu sais pas de ça directement dont tu parlais mais je vais rebondir dessus donc là ici on a un système de chauffage de l'eau par l'énergie solaire à gauche une centrale à concentration thermique donc on chauffe de l'eau on l'injecte dans les nappes de pétrole on ressort un liquide fait d'eau et de pétrole on filtre on récupère l'eau on la réchauffe et on refait on réinjecte dans les nappes de pétrole et ça ça sert à sortir du pétrole qui est devenu visqueux lourd dispersé et voilà le fait de mettre de la pression et de l'eau chaude dans les nappes de pétrole permet de sortir plus de pétrole que si on n'avait pas la possibilité gratuite de chauffer de l'eau avec une énergie d'appoint voilà pas une source une énergie d'appoint qui est l'énergie des rayons du soleil donc effectivement là par rapport à un site sans énergie dite renouvelable on sort plus de carbone du sol ou alors pour sortir le même carbone du sol il faudrait plus de sous ça coûterait plus cher donc vous voyez que c'est un intérêt économique qui permet au final à la société d'utiliser plus de carbone ouais merci ma question c'est que à la limite de l'exploitation du pétrole c'est qu'on va arrêter de tirer du pétrole si pour un baril de pétrole on a besoin d'un baril de pétrole investi mais du coup ma question c'est que est-ce que le couplage avec les autres systèmes énergétiques convertisseurs d'énergie renouvelable permettrait justement de finalement dépasser cette limite là donc ça veut dire tirer un baril de pétrole alors qu'énergétiquement on n'a investi plus dans le baril de pétrole je pense que ça fait déjà le travail de décalage du haut de la courbe mais de quelques mois ou quelques années dans cette hypothèse du renforcement synergique des énergies je ne dis pas ça va fondamentalement émettre des quantités de CO2 massivement supplémentaires je dis c'est peut-être ce qui permettra à l'humanité malheureusement d'émettre un peu plus de CO2 alors qu'elle croit en émettre moins c'est ça le message voilà Adrien vite rapidement parce que oui c'était pour répondre en fait sur les sables bitumineux ou l'offshore profond on est déjà là on a déjà des terreux qui sont en fer et rien pardon pour le jargon des tendres auto-énergétiques qui sont en fer et rien et donc en fait l'exploitation est possible parce qu'il y a des énergies additionnelles typiquement dans l'Alberta c'est parce que l'hydroélectricité qui est quasiment gratuite au Canada qui permet de produire les champs de sables bitumineux donc si je ferme un moment les yeux et puis que je vous écoute attentivement vous êtes en train de nous donner une priorité de l'importance de ces sources d'hydrocarbures pour l'industrie et que c'est épuisable donc s'il fallait je dis un chiffre pour illustrer s'il fallait 1000 litres de pétrole pour produire tant de panneaux solaires et qu'il fallait peut-être 1000 litres pour faire une partie d'un réacteur nucléaire on aurait intérêt à plutôt aller faire produire peut-être un réacteur nucléaire qui peut-être sera en service plus longtemps et pourra mieux convertir et convertir les sources d'énergie possibles en énergie utilisable notamment je voulais peut-être pointer sur le thorium dont on n'a pas parlé j'ai pas saisi votre question moi j'essaie de ne rien promouvoir j'essaie juste de comprendre pourquoi ça ne marche pas ce que j'essaie de dire c'est si il faut autant d'énergie pour produire par exemple des panneaux solaires qui vont avoir par exemple tel rendement vous proposez un arbitrage entre le nucléaire et le solaire par exemple par exemple je comprends c'est la nature des débats mais c'est pas mon sujet aujourd'hui et je vais peut-être vous donner des éléments qui vous permettront de comprendre pourquoi c'est pas mon sujet de savoir quelle est la priorité à mettre dans le nucléaire ou le solaire pour moi je ne sais pas monsieur retenez votre question je vais essayer d'avancer parce que je vais peut-être répondre à votre question la qualité du mix ou de quel pourcentage le mix énergétique de demain est fait d'éolien ou de solaire ou de nucléaire m'importe moins que l'idée aujourd'hui de savoir si vraiment un jour ça va éviter des émissions de CO2 c'est ma seule question et puis je vais développer et puis vous me direz si je réponds à votre question donc tout ça c'est plutôt des informations contrariantes parce que la question même d'imaginer qu'on puisse ne pas réduire nos émissions de CO2 ça veut dire qu'on est un peu coincé on va rester dépendant de nos seules sources d'énergie que sont les calories alimentaires la biomasse et les hydrocarbures et il n'y en aura pas d'autres puisque les autres ne sont pas des sources d'énergie on est coincé si ce que je dis est pertinent nos émotions elles ont tendance à nous protéger contre ce qui peut nous décevoir ou nous travailler négativement nous faire peur et c'est normal tout à l'heure on a travaillé on a vu comment notre cerveau pouvait transformer la réalité en fonction de ce qui nous sert au quotidien de façon la plus pertinente en fonction des probabilités que les choses arrivent dans notre réel et nous la probabilité qu'on a d'être servi positivement dans nos sociétés industrielles par une machine elle est très grande jusqu'à aujourd'hui donc on est très content d'avoir des machines et on a de l'affection pour elles et nos émotions positives avec notre voiture l'avion qu'on peut prendre éventuellement ou juste notre cafetière c'est important on est des organismes biologiques dont les émotions positives sont des indicateurs de comportement et contrarier ces émotions ça peut générer des défenses ça peut générer des défenses au point de nous corrompre la perception de la réalité comme on l'a vu au point de nous faire catégoriser de façon arbitraire et surtout peut-être fausse les éléments du réel et ça peut aussi la protection de nos émotions nous faire adopter des stratégies de compréhension du réel fausses non pertinentes et qui entretiennent les erreurs parce que ça nous protège et je ne dirais même pas que c'est illégitime je ne vais même pas attaquer ça je vais juste dire c'est peut-être ce qui se passe et il faut qu'on travaille ça et il y a une chose qui est extrêmement problématique dans le travail qu'on fait tous de compréhension de la transition énergétique on confond en permanence la connaissance scientifique et la recherche scientifique qui sont deux choses très différentes en épistémologie il y a des choses il y a des du matériel scientifique qui fait consensus et il y a du matériel scientifique de recherche d'exploration de modélisation de scénario de simulation tout est légitime les connaissances et la recherche tout est légitime mais tout n'a pas la même valeur or on a une très très grande tendance en particulier dans la transition énergétique à confondre et à dire la recherche ça a finalement presque autant de valeur sinon plus de valeur même que la connaissance scientifique je vais rappeler ce qui fait partie de la connaissance scientifique aujourd'hui du consensus scientifique aujourd'hui par exemple le principe de moindre action je vais vous poser une question est-ce que le principe de moindre action qui connaît le principe de moindre action qui a entendu déjà parler du principe de moindre action vous êtes deux trois, quatre, cinq cinq combien il y a d'ingénieurs dans la salle ? alors il y a une quinzaine quinzaine d'ingénieurs ça fait 30% d'ingénieurs qui ont entendu parler ou qui connaissent le principe de moindre action est-ce que c'est vrai vous confirmez cette information ? en anglais je ne sais pas quelqu'un connaît quelqu'un connaît l'expression en anglais ? oui le principle of list action voilà si j'avais un peu réfléchi je voilà donc le principe de moindre action c'est quelque chose qui est connu depuis trois siècles qui est exploré en particulier au départ par Maupertuis je vous passe le détail c'est une exploration absolument fantastique je vous recommande le livre de Florence Martin Rubin l'histoire du principe de moindre action c'est un principe qui dit que la nature tente à minimiser la dépense d'énergie voilà ça paraît trivial et intuitif tout ce qui se passe dans le monde optimise le ratio énergie cinétique énergie potentielle Adrien j'ai bon ? voilà ce truc là est effectivement assez complexe j'en ai discuté avec des physiciens en termes de mathématiques et de mise en équation c'est complexe c'est peut-être pour ça que peu d'ingénieurs y ont accès c'est plutôt quelque chose qui concerne la recherche ou les autres études en physique simplement sur le plan philosophique et épistémologique c'est fondamental d'imaginer qu'il y a quelque chose qui fait consensus chez tous les scientifiques qui dit la nature minimise toujours la dépense d'énergie parce que ça donne une direction et ça c'est très délicat à manipuler parce que ça convoque des notions philosophiques le déterminisme la liberté etc donc je ne vais pas du tout répondre à ces questions là mais sachez qu'il y a une connaissance en physique qui fait consensus qui a toujours été vérifiée dans toute l'histoire des sciences qui dit que la nature minimise la dépense d'énergie les lois de conservation font consensus je ne vous fais pas un dessin vous êtes tous connaisseurs des lois de conservation la thermodynamique l'entropie la relativité générale le hasard fondamental le fait que à l'échelle quantique à l'échelle des particules on ne puisse absolument pas déterminer savoir ce qui va se produire comment les particules vont s'assembler interagir etc les connaissances sur les structures dissipatives dont on parlait tout à l'heure je ne sais plus qui monsieur vous posiez la question sur les structures dissipatives indirectement est-ce que l'humanité peut ou pas faire la transition énergétique puisque la planète Terre est un système ouvert oui mais ça ne répond pas à la question parce qu'une structure dissipative un système dissipatif auto-organisé a besoin d'un flux d'énergie extérieure dont il peut faire quelque chose voilà et ça c'est une connaissance ça fait consensus si l'humanité ne peut pas faire de photosynthèse elle est coincée la théorie de l'évolution et la sélection naturelle ça fait consensus je vais y venir juste après le dérèglement climatique d'origine anthropique fait consensus d'accord là-dessus est-ce qu'on est tous d'accord que tout ça c'est le socle scientifique sur lequel on peut s'appuyer pour travailler il y a des choses qui ne font pas consensus par contre dont on entend parler tout le temps et qui sont présentées comme étant l'évidence parfois comme étant acquises comme étant de la science je veux parler par exemple de la capacité de l'humanité à protéger son milieu ou à réduire intentionnellement son empreinte environnementale peut-être que c'est vrai peut-être que c'est faux mais la science n'a jamais dit que l'humanité était capable aujourd'hui et même en tout lieu intentionnellement de réduire son empreinte environnementale c'est une question qui ne fait pas partie du consensus scientifique aujourd'hui c'est une question qui fait débat et ce débat est parfaitement légitime bien sûr la capacité de l'humanité à opérer la substitution des énergies ne fait pas consensus pourtant vous allez entendre partout mais c'est évident en fait on va mettre des éoliennes à la place des centrales à charbon ou des centrales nucléaires ça ne fait pas du tout consensus il n'y a pas du tout de matériel de preuve de démonstration qui dit ça c'est possible un autre point qui est convoqué en permanence mais qui ne fait pas consensus c'est tout simplement la capacité de l'humanité à s'autodéterminer il n'y a pas de démonstration que l'humanité est capable de s'autodéterminer maintenant hier dans le passé dans l'avenir voilà c'est un sujet de débat philosophique passionnant je pourrais vous donner mon avis pas maintenant mais mes réflexions sur ce sujet là mais en tout cas on ne peut pas dire la transition énergétique est possible puisque l'humanité est capable de s'autodéterminer ça n'a aucun sens d'accord en tout cas scientifique ça a un sens politique et c'est pas la même chose politiquement on a le droit de dire ça on a le droit de dire moi je veux insister avec mon bulletin de vote et mon travail de militant d'activiste d'écologiste je veux insister pour dire que je veux pousser l'humanité dans une orientation qui fasse qu'on substitue les énergies les unes aux autres politiquement c'est respectable et il faut le faire si on a envie de le faire ça n'est pas sous-tendu ça n'est pas supporté par une connaissance scientifique j'en arrive à d'autres billets d'autres constructions défensives à mon sens qui nous permettent de négocier avec cette transition énergétique je ne vois pas le temps passer donc Pascal d'accord en plus on a bien fait des questions donc on pourra je vais essayer d'écourter mais on a quand même déjà pas mal débattu donc pas de démonstration de faisabilité de la transition et pour une raison qui est on a tendance à y croire parce qu'en permanence on confond les modèles et les connaissances et regardez ce que dit le GIEC à propos des modèles bien entendu donc 2021 bien entendu il est impossible de savoir exactement comment les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques d'origine humaine évolueront à l'avenir évolueront à l'avenir c'est impossible c'est le GIEC qui le dit par contre dans les débats vous allez entendre en permanence le scénario du GIEC prédit ou dit ça va se passer comme ça donc il faut faire la transition énergétique alors que le GIEC dit non mais nos modèles ils sont incertains ils sont imprécis il y a une marge il y a un delta il y a des choses qu'on ne sait pas le GIEC dit aussi des éventualités à faible probabilité telles que des effondrements de calottes glaciaires des changements abrupts de circulation océanique certains événements extrêmes composites ainsi qu'un réchauffement nettement supérieur à la fourchette évaluée comme très probable ne peuvent être exclus et font partie de l'évaluation des risques il y a une différence entre ce qui est écrit dans les rapports du GIEC et la communication qui est faite dans les médias y compris parfois par les rapporteurs du GIEC et comprenez que pour le grand public c'est compliqué il y a une forme de distorsion de réalité entre ce que dit la science d'elle-même sur ses incertitudes et ce que le public croit que la science sait et c'est pas du tout la même chose la science n'a jamais dit que la transition énergétique était possible par contre la communication scientifique parfois sur la transition énergétique laisse penser qu'elle est possible et on utilise même le terme solution alors que le terme solution ne fait pas partie du matériel scientifique d'aujourd'hui est-ce que ta question peut être conservée pour plus tard ou tu la gardes en tête ? je te remercie je vais avancer rapidement il ne faut pas confondre les connaissances scientifiques et les modèles les modèles ne peuvent pas correspondre à la réalité c'est une certitude les modèles c'est ce que nous en tant qu'humains avec notre cerveau et des machines collectivement on essaye de faire pour avoir une connaissance peu ou prou solide et fiable sur la réalité donc on ne peut pas faire rentrer tout le réel le réel est trop complexe dans un modèle donc les choix des variables en entrée des modèles est toujours subjectif ça dépend du laboratoire du financeur des outils techniques qu'on a est-ce qu'on a pu lancer une sonde à cet endroit de l'océan pour avoir telle connaissance ou pas du coup toutes ces entrées-là dans le modèle définissent une sortie du modèle qui est subjective c'est-à-dire dépendante des gens qui ont travaillé dessus et ça n'est pas du tout une représentation du réel quelque chose qui je vais essayer d'avancer un peu plus vite quelque chose qui est important c'est que et contre-intuitif aujourd'hui on essaye de renforcer la qualité des modèles en les rendant plus complexes on imagine que des modèles plus complexes sont plus solides et plus fiables en fait c'est l'inverse vous êtes scientifique vous le savez pourquoi ? parce qu'à chaque fois qu'on ajoute une variable dans un modèle on ajoute les incertitudes qui vont avec la variable et les incertitudes qui vont avec chaque variable vont travailler entre elles pour fournir des données finalement de moins en moins fiables en fonction de la complexité du modèle c'est pour ça que le rapport Meadows dont je vais parler tout à l'heure reste aujourd'hui un outil finalement souvent plus solide alors qu'il a peu de variables une centaine je crois plus solide que bien des modèles extrêmement complexes d'aujourd'hui alors bon je passe là dessus parce que vous avez compris que les modèles ça n'est pas la réalité et qu'il faut arrêter de confondre les modèles et la réalité et de dire à partir du modèle moi je suis sûr que la transition énergétique est possible c'est faux ça n'est pas un discours scientifique de quoi les scénarios devraient tenir compte si vraiment ils devaient être investis de façon fiable pour une politique de transition ou une politique de compréhension de l'avenir je propose et d'ailleurs il y a certaines littératures scientifiques qui le proposent également de minimiser la place des variables d'ajustement des variables imprécises pour renforcer la place de ce qui fait déjà consensus comme par exemple comme on l'a dit aujourd'hui les catégorisations des types d'énergie en fonction de ce qu'elles peuvent faire et pas faire les propriétés des systèmes dissipatifs si le système dissipatif peut convertir une énergie en métabolisme il fonctionne s'il ne le peut pas il ne fonctionne pas voilà l'irréversibilité des transformations dans les modèles dans beaucoup de modèles de transition énergétique on ne tient pas compte ou très peu ou marginalement des problèmes de maintenance or l'irréversibilité des transformations l'usure des machines qui demandent à chaque fois plus d'énergie pour revenir à l'état de départ c'est fondamental c'est à dire que même si dans la fantasmagorie une transition est faite et qu'elle dure 3000 ans au cours de ces 3000 ans chaque année qui passera il y aura moins de services rendus ce sera plutôt quelques dizaines de décennies quelques dizaines d'années ou quelques dizaines de décennies pour nous aujourd'hui ce ne sera pas 3000 ans mais il faut penser que l'irréversibilité elle est là c'est une hétéronomie c'est une loi de la nature ce n'est pas une variable d'ajustement on n'a pas le choix c'est comme ça rapidement pour vous rappeler vous êtes ingénieur pas moi mais est-ce que vous vous souvenez qu'on a beaucoup dans vos études expliqué qu'il y avait de la réversibilité en physique est-ce que vous vous souvenez de ça dans vos études les transformations physiques sont réversibles est-ce que ça vous parle pour qui c'est une évidence ici qui pense que les transformations physiques sont réversibles personne ça me rassure pourtant dans beaucoup de modèles ou de tentatives de compréhension du monde physique on imagine que l'évolution libre de n'importe quel système est réversible parce que par exemple on ne le mesure pas théoriquement quand on n'observe pas un modèle on peut se dire qu'à l'intérieur tout peut changer de sens c'est ce que peut dire la physique de temps en temps en mécanique classique la chute libre est réversible théoriquement et si on ne prend pas en compte les frottements évidemment si un objet ne frotte pas dans l'air on imagine qu'il peut remonter en physique théoriquement tout est réversible le mouvement d'un corps dans l'espace sans frottement est réversible et en fait j'ai discuté avec un étudiant il n'y a pas si longtemps qui m'expliquait que vraiment l'irréversibilité en transition énergétique on s'en fiche parce que toutes les transformations sont réversibles enfin Vincent quoi et il était convaincu de ça alors que les exemples qu'il m'a donnés sont des exemples en système artificiellement isolé par la pensée c'est à dire on enlève ce qui dans le réel fait que l'irréversibilité advient et c'est fréquent en fait je vous dis ça pas par besoin de vous contrarier mais parce que j'ai beaucoup discuté avec des spécialistes qui ne voient pas le problème de l'irréversibilité et qui disent mais enfin en physique les systèmes les transformations physiques sont réversibles et leur conviction est sincère et je ne leur en veux pas et je pense que c'est en partie leur formation qui leur a imprégné imprimé cette conviction et c'est comme ça mais il faut la déconstruire ça n'arrivera jamais la réversibilité n'est pas une donnée du monde à notre échelle j'avance une dernière chose l'ordinateur va se rééteindre à nouveau on a beaucoup beaucoup voilà on a beaucoup beaucoup travaillé et monsieur vous me posiez la question du TRE tout à l'heure du taux de retour énergétique les débats sur la transition énergétique sont tous et là je vais être catégorique tous ou quasiment tous quantitatif on a un problème de transition énergétique on va y venir les centrales à charbon c'est mal donc on va faire tant d'éoliennes les centrales à charbon c'est mal donc on va faire tant d'efficacité énergétique tant de taux de charge tant de facteurs de charge pardon tant de durabilité par exemple et ça c'est du quantitatif or le quantitatif ça répond à des problèmes quantitatifs quand on a besoin de plus ou moins de quelque chose on fait plus ou moins de quelque chose mais ça ne dit pas qu'une centrale nucléaire même en très grand nombre ou avec une très grande efficacité ou une centrale à fusion très 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 puissante ça remplace du charbon pourquoi ? parce que le quantitatif il masque une question qualitative dont on a parlé dès le début la puissance de l'humanité à convertir de l'énergie contenue dans les atomes en électricité ne dit rien du fait que les atomes seuls ça ne fait rien du tout alors que le charbon il suffit de mettre une allumette et ça fait de la chaleur donc on a substitué un discours qualitatif c'est à dire finalement est-ce qu'on peut faire une transition énergétique est-ce qu'on peut substituer par un débat quantitatif on dit la transition elle est possible et on va faire tant et on va se chamailler sur la puissance des machines leur efficacité énergétique leur localisation sur la planète en Afrique du Nord pour les panneaux photovoltaïques et c'est bon on en fait X et ça résout le problème non c'est pas ça la question la question c'est est-ce qu'on peut nous société industrielle faire tourner nos machines avec du vent et c'est pas du tout la même question ou des atomes d'uranium ou du deutérium alors ce que dit Alain Grandjean par exemple sur les données quantitatives il dit les données quantitatives sont des constructions sociales des reflets de l'histoire des valeurs et des rapports de force qui ont présidé à leur conception par exemple le PIB ne dit rien de la répartition des revenus il faut bien comprendre que le quantitatif dans la société dans le débat politique il masque souvent des aspects qualitatifs c'est super d'avoir beaucoup de PIB si on est le pays qui a le plus d'inégalités sociales mais comme on va dire il y a beaucoup de PIB donc une réponse quantitative très flatteuse on ne va pas se poser la question des inégalités qui est du qualitatif et on va pouvoir glisser sous le tapis ce que j'appelle du collapse washing toute la souffrance qui est inhérente à la production de PIB j'avance un petit peu oui je vous renvoie vers les travaux du Gaume-Mercier sur la théorie argumentative du raisonnement je fais court là-dessus qui dit que les données quantitatives dans le débat en fait elles sont favorisées pour des tas de raisons parce qu'elles sont faciles à exprimer elles ont cognitivement elles nous interpellent cognitivement facilement parce qu'elles font des comparaisons simples grands petits fort faibles c'est-à-dire des trucs qui sont très issus de notre évolution biologique de nos repères dans notre environnement c'est les premières informations qu'il faut qu'on ait est-ce que le mal alpha de la tribu adverse est fort ça s'il est massif je ne vais pas aller me battre même si en fait qualitativement il ne sait pas se battre le simple fait qu'il soit massif m'empêche d'aller le combattre et moi c'est fréquent et du coup évolutivement on a peut-être intégré que le quantitatif est la première vigilance à avoir et le qualitatif on regarde après parce que notre cerveau préfère ça dans un débat dans un conflit dans une argumentation mais ça cache du qualitatif et donc le quantitatif ne répond pas du coup souvent aux questions qui sont derrière le quantitatif ne répond pas au qualitatif donc le taux de retour énergétique je le disais tout à l'heure c'est un faux débat le taux de retour énergétique c'est un faux dilemme c'est une propriété interne aux machines c'est leur capacité à avoir besoin de tant d'énergie pour produire convertir tant d'énergie c'est une propriété des machines mais ça ce débat là sur le taux de retour énergétique ne répond pas à la question de savoir si l'énergie qui est convertie peut faire la transition ou pas donc c'est un faux dilemme et du coup on focalise absolument là dessus parce que c'est beaucoup plus sympa dans les débats sur les réseaux sociaux de se chamailler sur le TRE et puis on a complètement oublié de savoir si on pouvait servir des photons pour faire tourner d'autres machines d'accord c'est important de se rappeler que souvent derrière les débats quantitatifs il y a du qualitatif H-13 minutes je vais terminer là dessus je vais faire un tour de magie vous connaissez tous par coeur ça toi qui ne connais pas monsieur je vous invite à aller feuilleter le rapport Medoze le rapport au club de Rome les limites à la croissance voilà c'est une base de travail qui je pense est acquise pour tout le monde ici rapidement en 72 une équipe de chercheurs a produit à partir d'un modèle informatique une estimation des capacités de nos sociétés à évoluer à partir des paramètres de l'époque en prenant là il n'y reste que quelques paramètres mais il y en avait je crois une centaine rien je ne sais plus combien mais voilà donc la nourriture par habitant la production de services par habitant la population la production industrielle par habitant la pollution et puis ils ont fait tourner leur ordinateur et en 72 ils ont tracé des courbes qui pour les vérifications qui en sont faites ne sont pas trop éloignées de la réalité qu'on connaît et là vous voyez que la plupart des courbes sinon toutes à partir d'une certaine date toutes à partir d'une certaine date déclinent y compris la population je vais faire un tour de magie qu'est-ce qui s'est passé là ? j'ai enlevé du j'ai enlevé des indicateurs lesquels ? j'ai enlevé tous les indicateurs qui sont négociables quantitativement ici on a des on peut faire et d'ailleurs les différents modèles les différents scénarios présentés à la fin du rapport du rapport Medoze envisagent plusieurs types d'évolution de société en fonction de la production industrielle des choix faits sur le plan industriel en fonction de l'innovation en fonction de la politique agricole en fonction des inégalités etc donc plein de paramètres quantitatifs négociables qui ont des aspects politiques faisaient varier les scénarios alors il y en avait qui qui faisaient par exemple que l'effondrement était plus tardif et puis il y en avait qui faisaient des sociétés plus stables mais finalement ils n'ont pas été retenus mais en tout cas en faisant varier les curseurs on arrivait à différents scénarios quand on enlève les variables d'ajustement qu'est-ce qu'il reste ? il reste prigogine il reste les systèmes dissipatifs il reste que une structure dissipative donc une humanité une population dont la démographie est appuyée sur des services rendus par des machines notamment agricoles et de la chimie notamment les engrais donc cette population là qui est un système dissipatif complexe a besoin en entrée d'une source d'énergie d'accord pour son métabolisme qui est en quantité finie sur la planète qui donc ne fait que décliner au fur et à mesure de l'évolution du système dissipatif sans négociation possible ça n'est pas une variate d'ajustement ce qui peut varier c'est le haut de la courbe la stabilité de la descente mais en aucun cas à terme ce système dissipatif peut continuer à croître alors que la pente des ressources en quantité finie elle ne peut que descendre c'est physique ce sont les ressources non renouvelables donc le politique aujourd'hui c'est ça est-ce qu'on va pouvoir faire plus ou moins d'industrie de tel type de machine de tel type de machin telle agriculture telle société quel niveau d'inégalité etc la réalité c'est que je vais le dire de façon abrupte mais au bout d'un moment nos émotions il faut aussi les traiter les pousser dans leur retranchement pour arriver à se les approprier c'est que quoi qu'on fasse quoi qu'on négocie au bout d'un moment les ressources vont avoir raison sur nos choix politiques de toute façon et ici pourquoi la courbe s'aplatit là dites moi rapidement pourquoi la courbe finalement d'utilisation des ressources elle s'aplatit elle est moins raide parce qu'on tire moins dessus d'accord donc si on était resté à ce niveau là en fait ici on aurait une pente comme ça une dernière chose à propos du rapport Meadows tous les scénarios s'arrêtent à 2100 et tous les scénarios y compris de sociétés plus ou moins stables voient cette courbe descendre sauf qu'en fait dans les débats on la regarde pas nous on préfère regarder les indicateurs négociables qui permettent de trouver une niche existentielle qui permet à chaque spécialiste de chaque domaine de négocier sa propre compétence etc bien allez rapidement je fais très vite mais ça c'est une couverture qui pour moi est révélatrice de là où on se trouve sur le débat dans le débat c'est surtout ce mot en fait qui m'interpelle c'est réparer la mer ça veut dire que on a converti en choix politique quelque chose qui est de l'ordre du physique et qui n'est pas possible il n'y a pas un seul être vivant sur terre qui a réparé quoi que ce soit dans son milieu tous les êtres vivants depuis les premières cellules cyanobactéries ont pompé des ressources et de l'énergie dans leur milieu elles ont impacté leur milieu et il se trouve que l'ensemble a acquis des propriétés d'auto-organisation et que tout cela s'est régulé pour créer de la complexité pas pour mais en créant de la complexité mais tout cet ensemble là a capturé l'énergie et des ressources tout le temps il n'y a jamais eu de réparation il y a de l'auto-organisation mais ce n'est pas la même chose je ne m'étends pas trop c'est pour dire qu'on envoie plein d'injonctions paradoxales dans le débat et que c'est compliqué de s'en sortir sur le plan émotionnel je passe vite là-dessus j'ai des lectures en salle d'attente de médecins qui sont particulières si vous voulez on pourra y revenir mais je voulais conclure et qu'on laisse quelques minutes aux questions on entend tout le temps nous avons l'avenir du climat entre nos mains vous l'avez déjà entendu c'est affirmé comme si c'était une connaissance scientifique je vous ai dit tout à l'heure on a tendance à convertir en connaissance scientifique ce qui ne relève que de la recherche que des modèles que des scénarios ou des simulations donc je résume on a l'avenir du climat entre nos mains si on peut substituer les énergies si le vent les rayons du soleil et les atomes radioactifs finissent par être des sources d'énergie un jour pour nos sociétés si le taux de retour énergétique on en discutait s'oppose vraiment à l'irréversibilité des transformations civiques physiques c'est à dire si l'usure des machines peut être compensée par l'énergie qui est convertie par ces machines ce qui pour moi n'a aucun sens mais je ne vais pas y revenir s'il est démontré que l'humanité est aujourd'hui pleinement capable d'autodétermination c'est à dire non seulement de changer les lois du monde les lois physiques mais en plus de les maîtriser et d'orienter l'organisation de 8 milliards d'humains et de la sphère technologique qui maintenant régente un peu tous nos comportements donc si elle a la main sur tout ça effectivement là alors je pourrais envisager on pourra envisager une transition énergétique et on pourra envisager d'avoir la main sur l'avenir du climat en attendant il n'y a rien de tout ça qui fasse partie des connaissances scientifiques et je vous remercie pour votre attention Déjà je te pose une première question c'est à quelle question essaye-t-on de répondre ça mériterait d'être clarifié est-il possible de transitionner à usage constant croissant ou est-il possible d'atteindre un nouvel état d'équilibre post décroissance alors attend parce que j'étais en train de redescendre ah oui d'accord les questions sont là ça mériterait d'être clarifié est-ce qu'on peut alors je ne sais pas quand a été posée cette question 14h29 elle a été posée il y a un petit moment et en fait j'ai répondu je pense en abordant le rapport MEDOZ donc à voir si ma réponse convient à cette personne pour moi l'état d'équilibre il n'est pas impossible théoriquement et d'ailleurs dans les scénarios du rapport MEDOZ il y a des états d'équilibre voilà d'autres auteurs parlent d'état d'équilibre mais à un moment il y a un arbitrage sur les limites qui fera que ça s'arrêtera puis la question qui est juste en dessous c'est je ne suis pas convaincu qu'il n'est pas possible d'entretenir le système de production d'énergie sans hydrocarbure à partir du système lui-même fondamentalement c'est la question de finalement est-ce qu'on peut persister exister en tant qu'humanité industrielle sans extraire le moins de carbone fossile ? moi je n'y crois pas cette question-là revient à dire que le mouvement perpétuel est possible ça veut dire qu'on a un système isolé une transition énergétique est faite et on a dit on ne fait plus rentrer d'énergie dedans il n'y a plus d'énergie extérieure donc on considère que les photons le vent et les atomes d'uranium suffisent à faire tourner ce système isolé il n'y a plus d'hydrocarbure qui rentre un système isolé quand on tire sur l'énergie qu'il y a dedans il ralentit son fonctionnement ralentit l'entropie gagne et il s'arrête cette question-là voudrait dire que le mouvement perpétuel est possible et moi je n'y crois pas oui juste pour revenir sur les hydrocarbures tout à l'heure je parlais des CCS en rigolant parce que je sais que c'est complètement possible mais en fait si on étudie les CSP c'est tous les scénarios sur lesquels s'appuient les rapports du GIEC en fait en dessous de plus de 2,5 degrés de réchauffement en 2100 il y a toujours de la capture et de stockage de carbone de manière hyper massive entre 5 et 20 gigatonnes de CO2 par an donc tout simplement c'est impossible physiquement en fait donc en fait ça décrédibilise complètement et là il y a une utilisation de la biomasse aussi qui est ultra massive et il n'y a aucune réflexion par exemple sur le fait de la déforestation et donc ça c'est dans tous les scénarios du GIEC je vous invite très très fortement à les fouiller dans le SSP database qui est accessible gratuitement sur internet vous y ferez des petites découvertes très intéressantes merci Adrien et j'ajoute que tu as vu passer l'info les trois quarts des systèmes de récupération du carbone dans l'atmosphère sont utilisés pour l'injecter dans les lames de pétrole ou de gaz aujourd'hui pour sortir plus d'hydrocarbures donc ça c'est l'état de l'art aujourd'hui par rapport à ce que vous disiez que les systèmes énergétiques n'étaient pas réversibles peut-être en fait on nous apprend à l'école avec la loi de Lavoisier que rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme c'est peut-être là où il y a une ambiguïté pour certains peut-être qu'il y a des gens qui confondent avec ça mais effectivement les lois de la thermodynamique nous disent que dans toute transformation il y a de l'entropie donc il y a des pertes ça c'est sûr je voulais dire en fait donc là pendant votre exposé qui était très clair et très concil tout à fait exact et je vous en remercie c'était tout à fait scientifique vous nous avez parlé de la transition énergétique énergétique on nous laisse entendre que ça ne serait pas possible en fait et vous concluez avec le rapport Meadows qui nous montre qu'en fait en partant d'un stock de ressources non renouvelables il finit petit à petit par s'épuiser et donc grosso modo que ça confirme votre exposé qu'on n'y arrivera pas moi je voudrais juste apporter un complément à ça alors c'est vrai le rapport Meadows aussi c'est clair dans son exposé mais en fait le rapport Meadows justement il a des lacunes et il ne parle pas justement du duo énergie-climat donc pour moi faire le lien entre une transition énergétique impossible comme c'est montré dans le rapport Meadows je ne pense pas qu'on puisse en tirer cette conclusion aussi facilement parce que justement en fait pour compléter le modèle World 3 de Meadows il faudrait rajouter cette composante énergie-climat et si on rajoutait l'énergie en données d'entrée donc on n'aurait plus uniquement les sources non renouvelables comme c'est dans votre diagramme on aurait aussi des sources renouvelables et peut-être que ça changerait le résultat en sortie et par rapport à ça en fait justement il y avait un fil de discussion sur le forum des shifters à Paris sur le modèle World 3 et puis il y avait des questions qui tournaient autour et donc pour ceux que ça intéresse moi j'ai mis un lien dans ce fil de discussion avec le code de World 3 qui est accessible sur GitHub et j'ai proposé à ceux qui faisaient partie du fil de discussion de le compléter en rajoutant cette composante énergie-climat donc ça je veux dire c'est pas impossible je termine et puis c'est pas impossible parce qu'il y a déjà d'autres simulateurs qui font cette simulation énergie-climat en vue de modéliser le changement climatique il faudrait juste arriver à combiner les deux pour avoir un modèle d'ensemble et pour pouvoir vraiment en tirer des conclusions voilà merci pour votre question deux petits points on ne pourrait pas aujourd'hui ajouter aux ressources non renouvelables des énergies renouvelables en ce sens qu'on ne sait pas si ce sont des sources d'énergie donc pour l'instant on pourrait ajouter ça mais ça ne changerait pas nécessairement la courbe parce que on a vu aujourd'hui qu'on n'avait aucune garantie qu'avec des atomes d'uranium on puisse renouveler quoi que ce soit par ailleurs je vous remercie pour votre question je n'ai pas tellement utilisé le rapport MEDOZE pour le lien énergie-climat ou pour la transition énergétique que pour des raisons méthodologiques c'est à dire pour montrer que les variables d'ajustement quantitatif masquent des paramètres qualitatifs irréductibles c'était juste pour cette raison là que j'ai utilisé le rapport MEDOZE ici pas pour illustrer la transition énergétique ou le rapport énergie-climat mais vous avez raison sinon par ailleurs qu'il faudrait effectivement créer des scénarios qui intègrent plus de variables que le rapport MEDOZE vous avez raison madame parce que vous pouvez faire autant que possible parler de façon dit la diversité monsieur et vous madame après j'ai le malheur de ne pas être ingénieur ou la chance je ne sais pas je pensais qu'il y en aurait plus en fait des ingénieurs quand vous avez demandé parce que les questions en fait se tournaient beaucoup sur des solutions techniques et finalement si je suis l'intégralité de votre propos la question ce n'est pas tellement de savoir la question intéressante ce n'est pas tellement de savoir si la transition énergétique est possible parce que si j'ai bien compris la fin de toutes les manières les ressources s'épuisent et il y a une fin à tout quelque part même la terre on sait aujourd'hui scientifiquement je pense que ça fait consensus ou peut-être pas je ne sais pas peut-être je me trompe et en fait vous avez aussi accentué sur la durabilité en fait de tout est-ce que c'est plus en avance mais au bout d'un moment voilà et la question ce serait plutôt de savoir comment on fait pour que l'humanité en fait dure le plus longtemps et surtout dans quel sens philosophique en fait parce que là on parlait de plein de trucs d'ingénieurs etc mais il n'y avait pas de sens derrière c'était surtout pour continuer ce modèle cette société thermo-industrielle mais est-ce qu'il faut continuer en fait merci c'est exactement en fait là je suis obligé d'avoir fait une conférence très technique et peu philosophique mais la question que vous posez c'est celle qui est sous-jacente c'est-à-dire que pour envisager un avenir à l'humanité dans les meilleures conditions possibles et dans la meilleure option de durabilité possible ce qui est mon souhait à mon sens la première chose à faire c'est de ne pas faire d'erreur je pense qu'on se suit là-dessus et pour ne pas faire d'erreur il faut pointer là où la réalité disqualifie les croyances aujourd'hui la réalité disqualifie massivement la croyance en la substitution des énergies et c'est pas un petit peu on a battu le record d'émissions de CO2 cette année en Europe on ne peut pas s'appuyer sur les ENS les énergies dites de substitution pour pallier la crise due à l'agression de l'Ukraine par la Russie on n'y arrive pas donc aujourd'hui ce ne sont pas des supports de transition ou de conversion d'énergie qui sont suffisants pour faire fonctionner nos sociétés on ne voit pas de confirmation donc on pose l'hypothèse de comprendre pourquoi c'est ce que j'essaye de faire en essayant de comprendre pourquoi on peut détecter éventuellement des erreurs voire des effets contre-productifs de nos croyances c'est à dire le renforcement synergique des énergies on croit se donner les moyens de faire une substitution en fait on donne les moyens à l'industrie d'exploiter encore plus les hydrocarbures de maintenir la résilience des sociétés thermo-industrielles de les faire durer plus longtemps avec tous les travers et toutes les destructions qu'elles engendrent sur le milieu donc nos croyances sur le plan philosophique sont ce qui nous amène vers le pire donc mon travail aujourd'hui c'est de les révoquer pour qu'on puisse commencer à faire un travail politique éthique moral philosophique le politique doit se dissocier des modèles scientifiques qui ne peuvent pas faire consensus qui ne sont pas des connaissances scientifiques pour se bloquer sur ce qui fait consensus c'est à dire le monde est limité on ne pourra pas dépasser certains seuils etc et faire de l'arbitrage politique au coeur des limites pas dans des croyances positivistes de développement à l'infini et de développement résilient comme le propose le GIEC ce qui est une forme de développement durable euphémisé et modernisé mais c'est le même travers industriel derrière donc je vous rejoins la suite c'est un discours philosophique et politique je vous remercie pour votre question madame bon il a commencé un peu en parlant d'autres choses que de solutions techniques merci beaucoup donc moi je comprends qu'il va falloir faire encore plus d'éducation pour faire la différence entre connaissances scientifiques consensus et recherche par contre on a parlé pas mal de neurosciences au début des biais de notre cerveau alors comment interpeller notre cerveau l'intéresser sur les vrais enjeux qualitatifs sans faire appel aux arguments quantitatifs et surtout dans une assemblée comme celle-là remplie d'ingénieurs j'en fais partie qui reviennent toujours en voulant retomber sur nos pattes avec du quantitatif oui c'est une vraie question il y a de la recherche sur ces questions-là qui pour l'instant ne montre pas de technique à mon sens valable il y a du matériel dans la théorie de la décision chez Christian Morel par exemple je vous renvoie vers une thèse que j'ai déjà évoquée du Gomercier d'Anne Sperber il y a beaucoup de recherches sur le cerveau bayésien sur les biais cognitifs je vous renvoie vers quelqu'un qui fait une excellente pédagogie sur les biais cognitifs qui s'appelle Albert Moukébert qui travaille justement à déconstruire auprès d'une société de conseil les liens qui peuvent exister entre le fonctionnement de notre cerveau nos illusions et nos échecs écologiques donc Albert Moukébert je n'ai plus le nom de la société pour laquelle il travaille je vous oriente vers ces recherches ou ces personnes-là moi mon opinion personnelle c'est je vous l'ai donné déjà c'est vraiment aller titiller le matériel solide scientifique le partir de ce qui fait consensus déjà partir de ça et poser des hypothèses à partir de ça ne pas partir du fait qu'il est sûr qu'une transition est possible parce que ça c'est je peux vous renvoyer aussi vers les travaux sur le locus externe le locus interne en psychologie sociale qui montre que la société occidentale est cette société qui a formaté les esprits pour penser à partir de l'interne vers l'extérieur on a un biais cognitif qui fait qu'on réfléchit d'abord en locus interne donc on réfléchit d'abord en taux de retour énergétique on regarde quelles sont les propriétés d'une machine et puis on regarde ce que ça fait sur le monde et en fait il faudrait commencer à apprendre à fonctionner à l'inverse c'est-à-dire quelles sont les lois du monde et comment je peux faire une machine là-dedans mais c'est un mouvement cognitif qui est exactement l'opposé quel possible m'offre la loi de la thermodynamique les lois de la thermodynamique et ça effectivement je pense que c'est une rééducation qui devrait se faire qui demande une mutation culturelle profonde je ne sais pas comment mais je pense qu'on pose déjà quelques pierres pour avancer merci beaucoup on va avoir un petit timing short une question oui ok alors c'était un peu fort non ça va c'est bon question transformée en observation puisqu'il y a déjà eu deux commentaires un peu sur le sens au-delà de l'énergie mais plutôt philosophique de raisonnement etc je revenais sur la problématique par exemple vous souleviez tout à l'heure des panneaux solaires dans le désert je crois que vous parliez d'environ 1000 km par 1000 km ou chose comme ça en fait c'est alors déjà c'est beaucoup plus grand que ça ça serait environ 9 millions de kilomètres carrés qui seraient nécessaires avec pas seulement des panneaux solaires mais de couvrir également le Sahara d'éoliennes et ça revient on va dire c'est une variable d'ajustement comme disait Vincent économique voire politique de dire on peut investir pour construire ça et en effet dans l'étude c'était une étude chino-américaine ça permettrait d'alimenter le monde entier en électricité or pourquoi c'est pas fait jusqu'à présent on se demande on pourrait dire tous les pays investissent et on fait ça ça aurait comme toute solution et je pense que ça parle aux ingénieurs on réfléchit à un problème on trouve une solution or il y a toujours des effets secondaires par exemple quel serait l'effet rebond de ça on se dirait bah chouette tout le monde a l'électricité on consommerait d'autant plus ça nécessiterait alors qu'on n'est pas capable aujourd'hui de mettre des panneaux solaires sur nos propres toits partout là il n'y en a pas d'aller mettre des infrastructures dans le désert et cette étude en fait elle montre que je m'excuse puisque le désert est clair et qu'à l'heure où on parle de même peindre nos villes ou nos voitures en blanc il serait contre-productif d'aller mettre un énorme carré noir dans le désert qui en fait aurait l'effet inverse donc bref c'est juste pour dire que chaque solution ou idée est toujours bonne parce qu'il faut se poser des questions mais en fait parfois les contre-indications ou les effets secondaires sont supérieurs ou inverses à l'effet recherché voilà c'était tout merci pour ces précisions que je partage tout à fait je suis d'accord merci encore une dernière question toute dernière parce qu'il faut vraiment qu'on clôture et qu'on passe à la suite sinon c'est votre pause qui saute alors j'essaie de faire rapidement on a eu juste avant le projet Ciremo qui présentait un peu des alternatives enfin il a un compte-rendu sur la mobilité à Fribourg et il y a eu plein de critères qui ont été pris des facteurs pour simuler toute cette mobilité et c'est tous des rapports je dirais très quantitatifs et avec cette présentation ça remet un peu en cause tout ce genre de travail qui peut être fait est-ce qu'il y aurait une suggestion sur ce genre de travail je pense qu'ils ont quand même pris en compte du coup aussi tout l'aspect sobriété avec le covoiturage le report modal passer d'une voiture à un vélo en général c'est aussi un c'est l'aspect un peu qualitatif est-ce que pour vous ce genre d'approche a quand même du sens alors j'ai assisté à la toute fin de la présentation travailler a toujours du sens ça mais lequel c'est une question délicate je vais aller un tout petit peu plus loin il faut bien comprendre qu'on est avant tout des organismes biologiques qui essayons de résister à la négativité à tout ce qui nous contrarie je l'ai dit tout à l'heure et on va essayer de trouver des méthodes de travail qui en permanence vont plutôt essayer de nous réconforter que l'inverse et il est possible je n'ai pas écouté tout le travail de ce matin que parmi les motivations des travaux de ce matin il y a une part de cette motivation tout à fait respectable de d'abord protéger ses émotions à soi et de protéger celle des autres il n'y a pas de problème là-dessus donc on va plutôt aller faire des propositions en fonction des possibles immédiats que les gens sont capables d'entendre la transformation des rapports modaux la sobriété tout ça c'est entendable est-ce que ça va se réaliser je ne sais pas je n'ai pas d'avis mais en fait ce n'est pas tellement la question là on fait tous des travaux qui nous protègent nous rassurent nous réconfortent sur l'avenir si on veut vraiment être sûr que ça réduit les émissions de CO2 c'est un autre travail pardon je suis un peu rude peut-être mais c'est un autre travail et il est possible que cet autre travail on est déjà la réponse mais qu'on ne veuille pas l'entendre la réponse à l'autre travail qualitatif c'est si on veut réduire son empreinte écologique il faut réduire la transformation du monde qui nous permet d'avoir des revenus à la fin du mois la première chose à faire surtout pour nous les plus riches c'est réduire nos revenus le PIB pour un pays le chiffre d'affaires pour une entreprise et là je suis un peu plus confiant pour le dire parce que Jean-Marc Jancovici le disait hier devant l'IGFA je crois des financiers de toute façon c'est moins 5% par an au minimum sauf qu'il est encore un peu ambigu parce qu'il dit c'est moins 5% de CO2 d'émission de CO2 par an mais il dit pas très directement que c'est aussi moins 5% de chiffre d'affaires par an bon et ben c'est oui tout à fait et ben il a raison sauf que je vais encore renverser le truc même en réduisant le chiffre d'affaires de 5% par an PIB etc revenus salaires et ben on est même pas sûr qu'on aille plus vite en termes de réduction d'émissions de CO2 que ce que le réel nous permet de toute façon c'est le seul levier qu'on a c'est réduire la production de richesse et après on peut faire du changement de modalité de transport du changement de mix énergétique etc mais si on fait dans l'autre sens c'est à dire on change les moyens techniques et après on regarde le PIB déjà on regarde pas le bon indicateur si on veut vraiment réduire les émissions de CO2 on regarde le PIB et on voit ce que ça fait sur la technique et c'est un peu ce que je disais madame c'est pas le même sens causal tu vois c'est pour ça que je disais c'est des autres travaux c'est d'autres travaux et je pense qu'on peut articuler les travaux tels qu'ils sont faits aujourd'hui avec cette causalité là on part de la technique de l'usage et on regarde ce que ça fait sur le PIB ou le CO2 les articuler avec une autre démarche qui part de la production de richesse qui dit on va la réduire et on regarde ce que ça fait sur la technique tu vois que c'est pas le même mouvement ouais voilà merci beaucoup Vincent je crois qu'on peut l'applaudir et merci à vous j'ai beaucoup apprécié les échanges c'était chouette merci il reste encore un moment avec nous donc vous pouvez essayer de l'attraper il va pas s'en aller tout de suite donc chopez le par contre la petite pause c'est combien de temps ? 5-10 minutes merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?